... Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV. Salut à tous, expérience paranormale, observation d'ovnis, fantôme, voyage astral, intuition fait inexpliqué, comme tous les lendemains, c'est la Libre Antenne BTLV. On attend vos témoignages en direct, sur Facebook, sur Youtube. Bienvenue, bonne soirée, je suis Bob Belencar. Appelle maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 46 05 23 69. 01 46 05 23 69. Sans jugement, sans censure, je suis ici pour vous écouter. Vous avez toujours eu du mal à dire ce que vous avez vécu d'extraordinaire. Faites-le en tout anonymat sur BTLV. Pour les autres, vous allez pouvoir réagir et commenter tout ce que vous allez entendre ici. Si vous le faites dans le respect, pas de problème, dans le cas contraire, je bannis. Avec moi, comme chaque semaine, l'homme des réseaux sociaux, le rédacteur en chef de cette belle maison, c'est François Lémy. Salut François. Salut Bob. Ça va ? En pleine forme. Magnifique. Avec le cab, il fait beau, les filles sont belles, tout est bien. Le lundi au soleil, comme c'est le grand poète François. Donc voilà. Il est l'homme des dossiers inexpliqués. Et notre expert dans cette Libre Antenne, c'est Jocelyn F. Kelly. Salut Jocelyn. Salut Bob. Et puis c'est aussi notre fournisseur de rosés. Je veux dire qu'il vient toutes les semaines avec le bon rosé qu'il faut. Il est bien frais. Alors, je ne sais pas où vous êtes. En tout cas, bon apéro si vous êtes en train d'en prendre un. Et puis je le disais, plein de choses ce soir. On va évoquer, on a beaucoup de témoignages. Et très très sympa. On va parler de fantômes, on va parler ovnis. On va parler également de prémonitions concernant un bébé qui n'était pas encore né. Plein de choses assez sympathiques. On vous offrira également, on le rappelle, un abonnement à vie. Car depuis mercredi dernier, on a lancé un jeu concours qui vous permet de gagner jusqu'à la fin du mois de juillet. Un abonnement à vie. Et toutes les semaines, le lundi et le mercredi, on fera un tirage au sort. Le premier, c'est ce soir. Restez donc avec nous pour savoir lequel d'entre vous va repartir pour la première fois ou laquelle avec cet abonnement à vie. Je rappelle qu'avant de recevoir Paul qui va parler de son observation d'ovnis, il y a une semaine encore exceptionnelle. La preuve en est ce programme, ce soir à Libre Antenne. Et puis pour les abonnés, parce que la Libre Antenne en est en clair, mais il y a bien sûr des émissions qui sont réservées aux abonnés. Comme la Zone 51 russe avec François Garigeau. C'est une petite pépite, une petite merveille. Mardi, la puissance des arts vibratoires avec Ariane Baffi. C'est un nouveau Bienvenue en Thérapie animé par Thierry Penin. Mercredi, sublime émission, les affranchis de l'info à la recherche du Graal. « Sommes-nous tous des Templiers ? » avec comme grand aimant un Philippe Guénard. Jeudi, Jocelyn, l'ovni de Socorro ou Socorro ? Non, non, Socorro. On va partir au Nouveau-Mexique. Magnifique. Alors c'est un joli dossier parce que je ne l'ai jamais abordé cette ovni. Tu vas voir, c'est un des plus beaux. C'est vrai ? De l'ufologie. Ah oui, oui. Magnifique. Moi je ne le connaissais pas si bien que ça. J'ai pas mal bossé là pour l'émission. Et tu vas voir, il y a des trucs assez surprenants. Il y a du lourd, madame, messieurs, sur BTLV. Et ce sera jeudi pour les abonnés. Puis vendredi, la face cachée d'une médium. Dans un aparté, Sandrine Chopin reçoit Patricia Daré. Et en fait, dans cette émission, l'idée c'est de montrer l'autre côté du médium, l'autre côté de l'invité. C'est-à-dire que vous connaissez le personnage public, mais qu'en est-il véritablement dans sa vie ? Eh bien, c'est en aparté, c'est avec Sandrine Chopin. C'est tous les vendredis sur BTLV. Et on accueille sans transition aucune au 014603 2369 ? 05 ? Non, qu'est-ce que j'ai dit ? 014605 2369. Paul, salut Paul ! Bonsoir ! Comment ça va Paul ? Eh bien, très content d'être à l'antenne avec toi. Bon, mais ravi de t'accueillir. Paul, tu viens du sud, j'imagine, vu l'accent. C'est ça, le sud-ouest. Là, j'habite en Dordogne. Ah, oh putain, quelle région magnifique ! Alors là, ça vient du cœur, c'est magnifique la Dordogne. C'est vraiment l'une des plus belles régions de France. Profites-en bien. La gérante pour la Dordogne, oui. Ah, c'est génial. Petite pensée pour vous tous. Et puis, donc, on va se replonger dans l'ufologie. Paul, tu as été le témoin d'une observation d'OVNI, c'est ça ? Tout à fait, oui. Je trouvais intéressant de témoigner de ça, puisque j'avais à l'appui ces photos que j'ai faites, cette tenue-là. Donc, je trouvais intéressant de partager ce témoignage tout en ayant un visuel. Pour revenir, alors, pour la petite histoire, voilà, je passais une nuit dans les bulles. C'est une fameuse nuit où on dort dans une bulle en extérieur. C'était à la Bastille-des-Pennes, dans le 82, après une bonne soirée bien sympathique, vers 3, 4h du matin, je me suis dit, je vais sortir avec l'appareil photo, faire de belles photos, surtout avec la bulle éclairée de pleine nuit, en pause longue. Et donc, j'ai fait cette première photo en pause longue. Et puis, effectivement, quand j'ai regardé un peu le résultat, je me suis dit, il y a un truc qui me gêne sur la photo. J'ai dû griller mon appareil photo, j'ai un pixel qui a sauté. Et puis, quand j'ai levé les yeux, j'ai regardé, effectivement, j'avais bien cette boule lumineuse qui était, alors, voilà, je ne sais pas du tout, mais je pense à environ 5 km. Après, difficile de donner réellement une distance. Seulement, cette boule lumineuse qui aurait pu être tout et n'importe quoi. Alors, à cette époque-là, je t'ai imprécisé, on n'avait pas encore des drones qui avaient ces spécificités-là. Je l'ai retrouvé complètement alambiqué dans sa trajectoire. C'est-à-dire qu'on faisait de la stagnation, un coup à partir en haut, un coup à droite. Donc, comme on peut le voir un peu, puisqu'on est en pause longue, on voit un peu sa trajectoire sur les photos. On peut remettre les photos, Mathis, s'il te plaît. Voilà, on va voir ça parce qu'effectivement, c'est assez... Alors, nous, je ne te cache pas que sur les photos, on voit des points lumineux. Donc, c'est un peu le... C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais, voilà. Donc, on va dire que ce n'est pas non plus... Malheureusement, comme tous les témoignages, on n'a pas une photo super nette. J'ai zoomé sur la photo. C'est un montage photo avec les différentes photos que j'ai faites. Ouais. Donc, vous avez la principale qui est devant. Après, vous avez six photos en haut. Donc, on peut voir sur la cinquième, on a deux points. Là aussi, à un moment donné, je le voyais à l'œil nu. Cette doule se transforme en deux. Donc... Alors, ce qui est assez marrant, Paul, je te coupe deux secondes, c'est que sur les photos, elle, c'est orange et les deux points sont blancs. Comme s'il y avait eu des lumières qui avaient changé sur l'objet. Mais qui ne se voyaient pas à l'œil nu. Ah ouais. On le voit sur la photo, mais à l'œil nu, pour moi, c'était plutôt blanc-jaune, quoi. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, Paul, et peut-être que Jocelyn va pouvoir aussi argumenter là-dessus. On voit souvent, Jocelyn, des gens qui prennent des photos et qui ne voient rien le venu, mais qui prennent un paysage, etc. Et quand ils regardent leurs négatifs, ou en tout cas les photos, parce que maintenant, il n'y a plus de négatifs, c'est sur Internet, mais ils voient des choses comme si le numérique captait des choses que l'œil ne captait pas. En tout cas, ça arrive. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste de photographie, mais je sais que ça arrive. Et ça nous permet d'ailleurs, des fois, de débunker, parce qu'on se demande mais qu'est-ce que le photographe était en train de prendre à ce moment-là ? Puisque manifestement, le seul point d'intérêt, c'est la petite lumière qu'on voit, le petit spot, etc. Et il n'y a rien d'autre d'intéressant. Donc voilà. À contrario, on s'en sert plutôt pour dire que c'est un peu curieux, cette photo. Bon, là, dans le cas présent, ce n'est pas facile à dire. Non, c'est vrai que ce n'est pas probant, comme le disait d'ailleurs lui-même Paul. Non, mais de toute façon, d'une photo, on ne peut pas non plus faire une conclusion définitive. Oui, Paul ? En fait, je les ai recadrés, parce qu'on a la bulle. Vous voyez l'arbre qui est un peu éclairé. Vous avez la bulle comme ça, qui est éclairée de nuit. C'était vraiment parce que c'était sympa sur l'effet de la photo. Donc, bien sûr, ça, je l'ai enlevé de la photo. J'ai recadré. J'ai essayé de zoomer au maximum. Malheureusement, quand on zoome, on pixelise. Et puis, on a quelque chose d'un peu moins net. Après, ce que j'ai trouvé troublant dans cette observation, je me suis dit, effectivement, peut-être qu'on est en face de quelque chose d'un peu spécial. C'est-à-dire que cette observation, je la vois nord-nord-est. Et qu'à la fin, la boule a tendance un peu à clignoter, à diminuer. Et d'un coup, elle se retrouve. Alors, c'est toujours pareil, les distances à donner, c'est difficile, mais sud-sud-ouest. D'accord. C'est-à-dire que ça allait très, très vite. Donc, en fait, ça passait d'une direction à l'autre le plus rapidement possible, en fait, c'est ça. Voilà. La totalité de l'observation s'est faite à un point unique. C'est celle qu'on voit sur les photos. Et à la fin, le temps, je regardais en même temps la photo entre chaque photo. Vous avez 30 secondes de poste, 30 secondes de calcul. Et en fait, la boule s'est déplacée très, très vite, à une longue distance. Et voilà. Après, je n'ai pas pu prendre en photo. Elle a fini par disparaître. Mais c'est toi qui m'as interpellé. Je me suis dit, là, je connais, je suis passionné de l'aviation depuis les gamins. Je me suis dit, là, quand même, enfin voilà, c'est assez étrange, assez bizarre. Alors, Paul, je ne t'ai pas posé la question, mais quand est-ce que c'était ? Quelle heure était-il ? Et où est-ce que c'était véritablement ? En 2014, je devais être entre 3 et 4 heures du matin. Ah, d'accord. Entre 3 et 4 heures du matin. Et l'objet, enfin la boule lumineuse, vous l'avez vu disparaître ? Alors, je l'ai vu disparaître. À la fin, elle a disparu, comme on voit dans la plupart des témoignages. Mais avant de faire sa trajectoire, elle a un peu clignoté. Elle a un peu disparu. Et là, elle m'a attiré l'attention, parce que j'avais l'impression qu'elle était plus proche, là où elle a fait sa longue distance. Donc, difficile de dire, par rapport au point de vue que j'avais, si elle a parcouru 50 ou moins de kilomètres, j'en sais rien, je suis incapable de vous le dire. Mais j'ai trouvé vraiment. Et puis, c'était surtout cette danse alambiquée qui m'a interpellé. Je me suis dit, bon, voilà, moi, je fais un hélicoptère, je sais que les hécos font pas ça. À la vitesse où ça allait, il n'y avait pas de son. Bon, après, difficile, c'était loin. Donc, si ça se trouve, il y avait un son, je ne l'entendais pas. Ça, ce sont des choses sur lesquelles je ne pourrais pas valider quelque chose dessus. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. C'est une des seules captations. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, je m'en souviens, j'avais fait un documentaire, j'interviewais quelqu'un, et très vite, on voyait derrière, sur 2-3 images, c'était toujours en Dordogne, du côté de Sorge, un énorme triangle au fond, en 2-3 images qui descendent du ciel, qui va dans le sol. Donc, j'ai toujours les images, il faudrait que je recherche et que je les retrouve. Mais comme on peut dire, on ne capte pas tout le temps à l'œil nu. Et c'est après, en revenant image par image, où on se dit, voilà. Et effectivement, quand j'ai pris ces photos, je suis revenu sur l'ordinateur, j'ai ouvert des photos, je me suis dit, ouais, ça correspond à peu près à ce que j'ai vu. Donc, je trouvais ça intéressant. Bien sûr, c'est toujours intéressant. Quand vous avez pris les photos, celles qu'on a vues à l'écran, vous vouliez prendre quoi ? Vous vouliez prendre l'objet ? Non, non, pas du tout. En fait, à la base, quand j'ai sorti l'appareil photo, j'ai mis sur pied, c'est, vous voyez les bulles transparentes dans lesquelles on dort ? Oui, oui, très bien. Voilà. C'était pour prendre des photos, parce qu'en pose longue, forcément, ça fait une espèce de bulle lumineuse dans la nuit. Je trouvais ça joli. C'était pour passer au propriétaire, parce que j'aime bien faire des petites photos et passer comme ça quand elles sont sympas. Si ça va servir au mec pour son site Internet. Et puis, c'est la première photo où j'ai quand même regardé un peu, inspecté ce que j'avais pris en photo, où j'ai vu ce pixel. Au début, j'ai pris ça pour une erreur pixel. Et puis, c'est en levant la tête, en regardant bien. Et puis, c'est non, ben non, j'ai vu que ce n'était pas une erreur pixel, et je l'ai vu en direct. Alors, effectivement, c'était loin. Par contre, la distance, je ne sais pas. Et l'observation, la durée de l'observation, vous l'estimez à combien à peu près ? Bien dix minutes. Ah, quand même ? Oui. C'est la partie où j'ai pris les photos. Dix minutes, c'est balèze, parce que souvent, c'est assez fugace, les observations d'ovnis. Ce qui nous laisse à penser, souvent, qu'il y a une faille temporelle ou une multidimension qui se croise, etc., parce que c'est assez fugace. Là, vous dites que ça a duré dix minutes, c'est-à-dire que c'est quand même pas mal, des minutes. C'est ça. Et ce qui m'a perturbé, c'est qu'il y avait une seule boule, et à un moment, on m'envoyait deux. Et effectivement, sur la cinquième photo, là-haut, que j'ai mis en zoom, on voit ces deux boules. Je ne sais pas si c'est le même objet, si c'est deux objets différents, et en m'ayant réfléchi, en tout cas, c'était pas un drone, pas à cette époque-là. Et après, je ne sais pas. Mais c'était joli. Et vous avez été le seul témoin ? Oui, ma femme dormait. Et j'étais tout seul. Il faut savoir qu'il y avait trois bulles autrefois dans ce site-là, et on était les seuls, parce qu'ils ne faisaient pas super, super gros. Et puis, voilà, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien sortir. J'ai toujours la tête dans les étoiles, puisque j'ai eu la chance de voir plusieurs phénomènes comme ça dans ma vie. Mais là, celui-là, je trouvais que ça valait le coup de témoigner, puisqu'il y avait des photos qui suivaient derrière. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir fait part de ce témoignage, avec cette photo. Bien évidemment, comme d'habitude, on n'a aucun avis pertinent à vous donner autre que merci pour ce témoignage, parce qu'effectivement, on est face à de l'inconnu, de l'inexpliqué. Comme d'habitude, les photos ne sont pas des preuves absolues d'identité extérieure, mais il est toujours intéressant d'avoir des documents. Et d'ailleurs, si vous voulez témoigner, comme vient de le faire Paul, et que vous avez aussi des documents, il vous suffit de nous envoyer tout cela à rédaction-btlv.fr. Merci, Paul, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, continuez. Moi, je te suis depuis avant, bien avant BTLV, et je te soutiens comme je peux, mais je te soutiens. Eh bien, merci, merci infiniment, Paul, à bientôt, ciao. Témoignage, réaction, commentaire, c'est la libre antenne BTLV. Alors, on est en direct sur Facebook et YouTube, ça commence fort avec ce joli témoignage et cette photo, et ces photos d'ailleurs, et puis vous pouvez partager, je le rappelle, le live sur Facebook, ou mettre des pouces bleus sur YouTube, car sans vous, nous ne sommes rien, je le rappelle, il n'y a que vous qui pouvez faire connaître BTLV. BTLV, qui est une chaîne par abonnement, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez pléthore de propositions pour vous abonner, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants, mais François, petit point sur les réseaux sociaux. Oui, avec Frédéric qui dit, salut Bob, Mathias, Jocelyn, Thierry, la délicieuse Sandrine, et le grand et fameux François, et salut à tous. On va retrouver tout le monde, bien évidemment, mercredi, pour les affranchis de l'info. On nous regarde du Canada. Et des Etats-Unis, j'ai vu aussi. Et de Tordogne aussi. Ah oui, mais on est regardé dans le monde entier, mesdames, messieurs, les gens sont hystériques. Ah ben les gens parlent de BTLV partout, partout. J'ai retourné à Brantome cet été, c'est magnifique. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Brantome, c'est la ville de Brantome. Voilà, c'est la Venise. De quoi ? De la Dordogne ? De la Dordogne. Magnifique. Ah ben oui, je ne connais pas la Dordogne. À chaque fois que je regarde un reportage de la Dordogne, je me dis, c'est juste sublimissime. Moi, je connais Lelotte, c'est un peu plus bas, mais j'ai envie d'y aller, quoi, en Dordogne, c'est superbe. Alors, je dois faire une conférence à Sarla en mars 2021. Au Périgord. Périgord, monsieur. Périgord, on est au Sarla. La même zone. Ouais, magnifique, c'est très très beau. Bonjour, Jocelyn, de la part de LDLN, de Jean-Louis Lagneau. Oui, c'est Jean-Louis. Voilà. Ah, qui devait être notre grand témoin mercredi dernier, et qui, malheureusement, n'a pas pu être avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion, Jean-Louis, de refaire une émission sur les ovnis en infranchis, auxquelles tu pourras participer. Autre chose. Bonsoir à tous de Toulouse. Effectivement, avec les appareils photo numériques, nous pouvons observer les orbes. J'en ai spécialement prise au Brésil, c'est juste magique. Donc, si vous avez des photos, n'hésitez pas à me les envoyer à rédaction.bthelv.fr. Justement, je veux dire, sur les photos, c'est compliqué quand même, une photo. Quand j'étais jeune, j'étais à Central Park, et j'ai pris des photos, voilà. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, je montrais la photo à mes amis, ce qui est normal, et quelqu'un me disait, mais t'es sur la photo. Effectivement, il y avait quelqu'un qui me ressemblait, qui était habillé comme moi sur la photo. C'est vrai ? Comme quoi, ça trompe une photo. Ah ben, c'est un peu trompé. Je me faisais, je me disais, non, c'est moi qui ai pris la photo, je ne peux pas être à la fois sur la photo et la prendre. C'est ton double. Soit c'est mon double, soit... François, c'est plus en plus bizarre. C'est-à-dire qu'il nous dit des trucs de plus en plus. Ah non, mais c'est une expérience incroyable. Regardez, si vous ne l'avez pas fait, les derniers affranchis de l'info, vous verrez que François, il est... Tout ça pour dire que les photos, c'est très compliqué. C'est trompeur. C'est ce que tu veux dire. C'est très subjectif. C'est subjectif. C'est magnifique. Là, on a l'exemple typique avec Paul. C'est la photo. On voit qu'il y a quelque chose de curieux dans le ciel. Il y a peut-être une explication rationnelle. Mais là, c'est difficile. Enfin, c'est impossible avec ce genre de document de dire ce que c'est. Ben oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'a aucune preuve absolue. Le problème, c'est que plus tu zooms, quand c'est le prix de loin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alors, vous n'êtes peut-être pas sur BTLV habitué à notre maison, mais sachez que BTLV, c'est du clair, le lundi, le mercredi, avec la libre antenne. Le mercredi, c'est les affranchis de l'info. D'ailleurs, mercredi, on rappelle, ce sera une très très belle émission. Je crois qu'on va vous mettre le petit visuel qui annonce que le thème, c'est « À la recherche du Graal, sommes-nous tous des Templiers ? » Ça va être énormissime, Philippe Yénard, parce qu'effectivement, qu'est-ce que le Graal ? L'amour, la richesse, la vie éternelle, la pierre philosophale. Qu'est-ce que c'est le calice de Jésus ? Donc, qu'est-ce que c'est véritablement ? On découvrira tout cela mercredi avec notre grand témoin, Philippe Yénard, qui est un spécialiste des Templiers. À la recherche du Graal, sommes-nous tous des Templiers ? C'est vraiment un thème incroyable avec toute l'équipe de BTLV. En attendant, sachez que c'est aussi du crypté. Il y a maintenant, depuis sept ans, près de 4000 heures d'émission à votre disposition et on a, pour la première fois, reçu quelqu'un qui est passé nulle part ailleurs. C'est François Garigeau. François Garigeau est un spécialiste de la Russie, de la Scandinavie, de l'Espagne et du mystère. Il est allé enquêter sur la zone 51 russe. Extrait. Il y a eu une affaire extraordinaire qui s'est passée en 1978 à Petrosavodsk. Où est apparue une espèce de méduse dans l'espace. Une méduse avec des projections de lumière, des projections de faisceaux qui ont perforé d'ailleurs les volets des maisons, les vitres des maisons qui ont fait des forages. Incroyable. Ben oui, c'est frustrant. On a envie d'en savoir plus. Eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur BTLV. Puisqu'on parle d'OVNI, je vous rappelle que vous allez pouvoir arborer les couleurs de l'été. Les couleurs BTLV, je viens de loin. C'est un très solide t-shirt. J'ai reçu une photo de Joe d'ailleurs et je vous remercie. Parce que Joe nous a envoyé une photo où il dit ça y est, je l'ai enfin reçu. C'est super. Et il était très très beau avec. Donc si vous aussi, il y a plusieurs couleurs et c'est assez sympa. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, tout est sur btlv.fr. François, les réseaux. Avec toujours de nombreux endroits en France et dans le monde. À Colmar, on nous regarde. Il y a Christelle en Alsace qui dit merci d'exister. Beaucoup de bravos pour Bob. Je tiens à le signaler. Il y a des gens aussi qui sont abonnés, qui encouragent les autres à s'abonner. C'est une excellente chose. Magnifique. Il y a Christophe qui dit aussi, je viens de finir Dark sur Netflix. Je ne sais pas si tu as dit. Oui, très très belle série. Il y a bientôt une série qui est arrivée la vendredi. Moi je vais regarder ça avec impatience. Là, je suis sur Outlander en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu. Non, je n'ai pas vu Outlander. C'est très btlv. Je n'ai pas vu Space Force non plus. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. C'est un peu comique, je crois. Les impressions sont de mitiger. En tout cas, on est en train de signer un partenariat pour avoir un film de cinéma pour la première fois sur btlv en VOD à la rentrée. Tu joues dedans ? Non, c'est un film avec des acteurs. Il s'appelle Comma. Film incroyable entre Matrix et Inception. Ce sera le premier film de cinéma sur btlv. Inception. Dans tous les cas, sachez-le, mesdames et messieurs, François Garigeau qu'on a écouté, tout comme Jocelyn Vick-Eller, seront aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué 7. Ça se passera à Lyon les 27 et 28 novembre. Si le Covid nous le permet, voyez, tous les intervenants qui seront avec nous, on parlera de voyage astral, d'Opus Dei, de paranormal, de dossier inexpliqué, de spiritualité, d'Ovni d'Atlantide ou encore de Dame Blanche. Allez, on va accueillir sans transition aucune Julie. Elle est en contact avec un fantôme. Bonsoir Julie. Bonsoir. Comment ça va Julie ? Un peu stressée quand même, vous ? Un peu stressée ? Mais imaginez-vous, à ma place, un instant, je suis le stress, mais je vais incarner. Donc détendez-vous, tout va bien, ça va bien se passer Julie. Ok ? Ok. Bon, vous nous appelez d'où Julie ? Alors là, je vous appelle de la Drôme, enfin, de la Drôme des Collines. Ah, à Drôme des Collines. Vous savez que j'ai habité Valence pendant longtemps, c'est une très très cholie ville, Valence. Oui, ben j'habite un peu plus haut, moi, dans un petit village un peu plus haut. D'accord, qui s'appelle comment ? Trior. Ah, d'accord, très très bien, j'adorais, je me souviens quand j'allais dans le Vercors, là, on passait dans plein de villages de la Drôme qui sont magnifiques, après Romand et tout, c'était très très beau. Oui, voilà, ben moi je suis juste après Romand. Eh ben voilà, ben écoutez, magnifique, je vois où vous êtes. Julie, vous êtes en contact avec un fantôme, c'est ça, je crois ? J'ai été. Ah, dites-moi. Si vous voulez, moi je vais vous raconter une histoire, ça fait 10 ans. Allez-y. J'étais en mars 2010, donc on m'emménageait avec mon conjoint dans notre premier appartement. Oui. Donc super, très joli appartement, il y avait des pierres, tout ça, il y avait du charme, il était un peu sombre, mais voilà. Et donc si vous voulez, ça se passait bien et tout ça, sauf que moi, il arrive que, enfin, les nuits, je ne me sentais pas bien dans la chambre, quand il fallait que j'aille dans la chambre, ben je ne me sentais pas bien, genre, je ne savais pas expliquer pourquoi, mais j'avais peur. Peur de quoi ? Ben moi, je n'en sais rien, mais j'avais peur. Bon. Toutes les nuits, je me réveille, mais alors toutes, je les ai toutes faites, toutes les nuits, je me réveille, c'est toujours pareil, à peu près aux mêmes heures, mon mari est parti parce que lui travaillait de nuit. Vous vous rappelez des heures ou pas ? Vous vous rappelez de l'heure à laquelle vous réveillez ? Ah oui, c'est toujours entre 3h30 et 4h du matin. Ah, c'est marrant ça, parce que souvent, dans les témoignages de choses assez particulières et de fantômes, c'est toujours entre 3h et 4h du matin. Oui, parce que si vous voulez, je m'en souviens très bien, parce que je sais que mon mari, à cette époque-là, il partait vers 3h15. Seulement, moi, j'étais habituée au réveil, donc je ne les entendais plus. Quand je partais, je ne les entendais plus. Seulement, c'était toujours pareil, je me réveillais toujours à ces heures-là et si vous voulez, j'avais peur, j'avais la boule au ventre. Alors, pourquoi ? Je n'en sais rien. Et après, du coup, ça continuait toutes les nuits pareil. Après, il y a eu ce froid. Je me réveillais à cause du froid. Il y a eu un froid, mais vraiment, il faisait mes glacés dans l'appartement. Donc, moi, je trouvais ça bizarre, surtout me réveiller à cause du froid, alors que j'ai vécu pendant 10 ans dans un appartement de sans chauffage, je veux dire, me réveiller à cause du froid, c'est énorme. Bref, ça continue comme ça. Et un jour, je me suis réveillée, alors parce que je sentais un souffle sur moi. Et il y avait toujours ce froid, mais toujours aux mêmes heures. C'était un peu énervant, si vous voulez, parce que j'étais tout le temps toute seule. C'est-à-dire que quand il me marie, ça allait bien, et quand il n'était pas là, ça n'allait pas. Ça a changé du tout au tout. Et alors, un jour, je me suis carrément réveillée, on me touchait le visage. Ah, carrément ? On me caressait le visage, vous savez, comme si quelqu'un vous caressait le front, les cheveux, tout ça. Finalement, je me suis réveillée, j'étais toute seule. Alors, quand même, je me rendors et tout ça. Et quand vous dites qu'on vous touchait le visage, vous aviez la sensation vraiment que une main ou quelque chose de physique vous touchait le visage ? Une main, c'est-à-dire que j'ai même cru que c'était mon mari, quoi. Moi, j'ai attendu qu'il rentre et je lui ai dit, dis donc, toi qui me touche le visage, on va partir au boulot. Il me dit, mais non, c'est un peu inquiète, c'est pas moi, quoi. Je dis, bon, ok. Je continue une nuit, toujours pareil, je me réveille, il fait froid. Moi, j'avais même essayé de mettre le chauffage, ça n'avait rien changé. Bon, bref. Ça continue. Et un matin, carrément, je me lève. Donc, moi, à l'époque, j'avais des hamsters. Et en fait, j'avais mis sur la cage de mes hamsters, j'avais mis un gros bouquin de 500 pages. Parce qu'ils arrivaient des fois à ouvrir la petite trappe du dessus et à s'échapper. Donc, je me lève, donc le matin. Donc, moi, je me lève très vite, parce que j'avais toujours peur dans cette chambre. Je me lève très vite. Et donc, j'arrive dans mon salon. Et là, je vois le livre qui était posé sur la cage de mes hamsters, en pleine nuit de mon salon, à un mètre et demi, deux mètres de la cage. Je fais, ben, c'est un peu bizarre, ça. Donc, je reprends mon livre, je le replace. Et comme d'hab, j'ai tant que mon mari rentre, je lui dis, toi, tu t'es amusé à enlever le livre de la cage des hamsters ? Il me dit, non. Je lui dis, mais comment ça, non ? Je lui dis, attends, le livre, j'ai trouvé ce matin à deux mètres de la cage. Je lui dis, les hamsters, ils ne sont pas bodybuilders. Ils n'ont pas poussé le livre et je l'ai enlevé, quoi. Il me dit, ben non, ce n'est pas moi. Je suis toute seule. Moi, je ne comprenais rien, quoi. Je vivais les choses. Tous les soirs, c'était pareil. Ce déplacement de trucs, j'avais même... Il y a eu des histoires bizarres dans cet appartement. J'avais acheté un micro-ondes. Je le ramène chez moi, il ne marche pas. Le lendemain, je retourne, je le ramène. J'ai dit, écoutez, votre machin, il est neuf, mais il ne marche pas. Le gars, il le rebranche, la bannique, il marche. Il se met en route chez moi, il ne se mettait pas en route. Je lui dis, bon, écoutez, vous êtes sûrs, ce n'est pas la prise ? Je lui dis, non, non, écoutez, j'ai changé de prise à chaque fois, ça ne marchait pas. Je lui dis, écoutez, je le ramène. Je le ramène chez moi. Impossible de le faire marcher. Du coup, j'ai dû le reramener, il a rebranché. Il me dit, si, il marche votre truc. Je lui dis, non, non, mais moi, je vous dis qu'il ne marche pas. Et là-bas, il marchait chez moi, il ne marchait pas. C'est tous des trucs comme ça. Alors, c'était assez impressionnant, j'imagine. Comment vous le viviez, tout cela ? Alors, moi, pour être honnête, à l'époque, je le vivais. En fait, je vivais les choses au jour le jour. Je savais qu'il se passait. Enfin, je n'avais pas l'analyse que j'ai aujourd'hui, si vous voulez, mais je vivais les choses au jour le jour. C'est-à-dire que, en plus, c'était frustrant parce que, si vous voulez, ça se passait toujours quand j'étais seule. Vous voyez ? En plus, je suis restée neuf mois dans cet appartement, puis je suis tombée en train, donc il n'y a pas eu de change d'appartement. C'est qu'à la fin, je ne dormais plus. C'est-à-dire que je me couchais, mon mari partait au travail à 3h15, et moi, je me couchais aux alentours de 4h du matin, et je dormais jusqu'à 7h. Je vivais les choses vraiment au jour le jour, quoi. Après, ça me rappelle une histoire qu'on a racontée dans les alentours, un film qui a été fait, qui est tiré d'une histoire vraie, qui s'appelle L'emprise, où, en fait, c'est une femme qui se fait violer. Donc là, vous aviez, heureusement, pas un viol physique, mais vous savez, on a ce qu'on appelle les incubes et les succubes. Alors, c'est dans la culture ésotérique, mais qu'en est-il véritablement ? Vous n'avez jamais senti autre chose qu'une main posée sur votre joue ? Il n'y a pas eu d'attouchement, rien du tout ? Non, pas du tout, franchement, non. Par contre, ça, je n'ai jamais trop osé le dire. C'est qu'un jour, je me suis réveillée, pareil, c'était le froid, le froid de canard, toujours pareil, j'ai vu quelque chose allongé à côté de moi. Mais le truc, c'est que si vous voulez, on se demande si on ne devient pas fou. Enfin, vous voyez, moi, j'ai vu ça à côté de moi, je me suis dit, ça y est, je lui dis, allez, tu pètes un câble, ton cerveau, il te joue des tours, rendors-toi, quoi, ce n'est pas possible, vous voyez ? Ça, je ne le dis pas, enfin, là, je le dis, mais ça, je l'ai vraiment vu et je ne sais pas, à l'époque, je ne savais pas l'expliquer, quoi. Vous en avez parlé avec votre mari, quand même, parce que là, vous dites que... Mais bien sûr que j'en ai parlé, et bien là, même avant la libre-antenne, je lui ai redis, je lui ai dit, putain, mais moi, je ne comprends pas que tu n'aies rien senti, quoi. Moi, je ne comprends pas que ça se passait à chaque fois, tu n'étais pas là, quoi. Et c'est souvent que pour moi, il se passe des choses et je suis toute seule, quoi. Et les événements... Parfois, on m'a déménagé et... Pardon ? Non, les événements se passent toujours en pleine nuit, entre 3 et 4 heures du matin ? Jamais rien en journée ou jamais rien au début de soirée ? Non. Non, toujours dans cette période où, effectivement, vous êtes seule. Oui, ça se passait, c'était même... Mais au bout d'un moment, j'avais peur d'aller me coucher, j'avais peur d'aller dans cette chambre, et je sais qu'à la fin, je ne dormais quasi plus, quoi. Je comprends. Et ça, c'était il y a 10 ans, donc j'imagine que maintenant, c'est terminé. Enfin, vous habitez peut-être à un autre endroit, c'est ça ? Oui, alors j'ai déménagé plusieurs fois, moi. Mais par contre, après, j'ai déménagé 9 mois après ce soir, là. Et j'ai eu encore des phénomènes... Après, je ne sais pas s'il s'est lié, mais moi, à partir de ce moment-là, j'en ai toujours eu. J'en ai même eu il n'y a pas longtemps, quoi. Ah oui, donc vous avez la sensation. Et est-ce que vous avez le sentiment que vous ressentiez ces nuits-là ? On sent parfois, on essaie d'identifier, il y a une ambiance particulière. Est-ce que c'est la même ambiance que vous vivez aujourd'hui ? Maintenant, j'essaie un peu plus de voir ce qui va, ce qui va pas, ce que je ressens. À l'époque, je ne m'écoutais pas. Je veux dire, il se passait ces choses, il se l'est passé, quoi. Mais maintenant, je fais un peu plus attention, parce que c'est vrai que depuis ce moment-là, depuis il y a 10 ans que j'ai vécu ça, j'en ai toujours eu. Or, maintenant, ce n'est pas tout le temps, mais ça m'arrive très souvent. Et toujours selon le même schéma, c'est-à-dire la nuit, quand vous êtes seule ? Non, après, ça m'est arrivé des choses en plein jour. D'accord. En plein jour, après, quand j'ai déménagé, j'ai eu mon fils, j'avais des jouets qui s'allumaient, vous voyez ? J'avais une chignifique qui se mettait en route dans la nuit. Là, je n'étais pas seule. Là, j'ai envoyé mon mari, pour une fois qu'il était là, il dévalu. Ah oui, donc il a quand même été témoin de quelques événements plutôt étranges ? Oui, des fois, c'est arrivé. Pas tout le temps, mais c'est arrivé. Oui, c'est vachement intéressant. Ça veut dire que là, il y a quelqu'un d'extérieur qui voit aussi la chose, quoi. Et vous aviez la sensation que cette entité, ou je ne sais pas ce que c'est, cette vibration, ce qu'on l'appelle comme on veut, était vraiment branchée sur vous ? Je ne sais pas si c'était par rapport à moi. Enfin, je pense maintenant que le recul, quand je le vivais, je ne me disais pas, c'est par rapport à moi, c'est un fantôme, je ne sais pas quoi. Non, en fait, je vivais les choses simplement. Je ne me posais pas plus de questions que ça, mais je trouvais ça bizarre. Parce que quand j'essayais d'en parler autour de moi, je me disais, « Putain, ben non, je n'étais pas la seule à vivre des choses comme ça et je n'étais pas folle, quoi. » Non, vous n'êtes pas la seule et c'est pour ça que nous sommes là pour la Libre Antenne, pour vous écouter et vous permettre de témoigner. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de parler de tout cela. On est souvent un peu démuni face à ce qu'on a vécu. Des témoignages comme ça, il y en a beaucoup, qui sont un peu sur le même schéma. C'est ça qui est très intriguant. C'est-à-dire que c'est souvent une personne, alors pas forcément seule, je veux dire, elle peut être en couple, mais à un moment, elle se retrouve seule. Et effectivement, il se passe quelque chose. Moi, je ne peux pas interpréter et vous dire exactement de quoi il s'agit. Bien sûr, je n'aurais pas la prétention. Mais il y a deux voies, enfin deux options possibles. Soit c'est effectivement quelque chose d'extérieur à vous, qui s'intéresse à vous. Alors après, qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'intéresse à vous. Alors Bob appelle ça une entité, on va appeler ça comme ça. Oui, oui, une vibration, une énergie. Quelque chose qui s'intéresse à vous et qui provoque ces phénomènes. Il fait froid, vous avez l'impression qu'on vous touche, etc. Soit tous ces phénomènes sont provoqués involontairement par vous. Mais alors selon des mécanismes totalement inconnus. Et psychiques, des choses bizarres. Et là, on sera dans des schémas qui sera assez proches de ceux des esprits. Poltergeist. On voit souvent que des adolescents, des jeunes gens arrivent à mobiliser des forces, on ne sait pas vraiment comment, et à créer des phénomènes qui sont assez spectaculaires. Après, c'est possible, mais ce qui m'interpelle, moi, c'est que c'est à partir de ce moment-là, j'en ai toujours vécu. J'ai toujours vécu quelque chose. Et est-ce que vous étiez, et est-ce que vous êtes toujours, dans une situation de vie sereine, agréable et heureuse ? Parce qu'on peut imaginer souvent, vous savez, c'est Patricia Daré qui nous racontait il n'y a pas longtemps l'antenne, Oui, j'ai suivi l'émission. Oui, vous avez vu, quand elle parle de l'enfant, il y avait des phénomènes de poltergeist, et en fait, on s'est aperçu qu'elle avait été violée, et tant qu'elle n'avait pas mis un mot, et qu'elle n'avait pas donné le nom de son agresseur, il y avait des phénomènes dans la maison. Donc, voyez, est-ce que vous êtes heureuse, vous, dans votre vie ? Est-ce que tout va bien ? À cette époque-là, j'étais dans une situation un peu compliquée, mais bon, je ne pense pas à ce point-là, à provoquer des choses comme ça. Mais après, bon, comme vous dites, on ne sait pas de quoi on est capable, mais on ne sait pas jusqu'où, enfin, moi, après, c'est moi ce qui m'interpelle vraiment, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours vécu quelque chose. Oui, c'est ça. Ça a été le début de quelque chose, quoi. Les derniers en date, franchement, je ne comprends rien. C'était quoi ? C'était, si vous voulez, alors le dernier en date, les derniers en date, c'est là où j'habite actuellement. Un matin, tout simplement, j'entends mon fils sur les mains, « Ah, non, ma porte est ouverte, moi, la tête dans le pâté. » Je lui dis, « Alors, elle est ouverte ? » Il me dit, « Mais viens, elle est grande ouverte. » Alors, j'y vais, je vois la porte, mais grande ouverte. Et moi, en fait, si vous voulez, moi, je ferme toutes les portes le soir à l'étage, parce que sinon, mes enfants, ils croient que c'est la fête, ils ne vont pas se coucher. Donc, bon, je vais dans sa chambre, mon fils panique, il me dit, « Mais regarde. » Je regarde bêtement, je lui dis, « Mais c'est toi qui l'as ouverte ? » Il me dit, « Mais non. » Et là, je regarde ma porte, je vois, « Putain, ma porte ouverte. » Et en grand, en grand, vraiment. Je lui dis, « Tiens, tiens. » Je lui dis, « Mais c'est bizarre, ça, t'as ouvert ma porte ? » Il me dit, « Non. » Et là, je me retourne de l'autre côté, je vois la porte de ma fille ouverte. Alors que ma fille, franchement, une mousse qui pète, elle se réveillait. Je vois, mais toutes les portes ouvertes. Et toutes. Et il n'y avait pas de courant d'air dans la maison ? Eh bien non, on était l'hiver. Oui. D'accord. On était l'hiver. C'est bizarre, ça. Et est-ce que vous n'avez pas essayé de rentrer en contact avec ce qui semble être quelque chose, une entité, je le disais, une vibration ? Vous n'avez pas essayé de dire qui tu es ? Non, je ne suis pas courageuse. Non, mais sans être courageuse, il y a beaucoup de médiums qui disent, « Bon, écoute, c'est gentil, c'est sympa, mais je ne te veux pas. » Il y a aussi le fait de formuler l'action et l'envie, vous savez. Je regardais un documentaire extraordinaire sur Netflix, qui s'appelle « The Last Dance » sur Michael Jordan. Et à la fin de l'année 98, où ils ont remporté 7 titres, il y a Phil, qui est le propriétaire, en tout cas l'entraîneur du club, qui dit « Voilà, on arrête la saison, Michael Jordan va raccrocher, Scotty Pippen, l'un des basketteurs, et Kerr aussi sont vendus ailleurs, etc. » sont échangés. Et à un moment donné, Phil, qui avait une femme qui travaillait dans l'aide au deuil, prend un baril d'essence, vous savez, un tonneau, et il demande à tous les joueurs d'écrire ce que l'aventure des Bulls, les Chicago Bulls, l'équipe, leur a apporté. Et en fait, ils écrivent tous ça, et ils demandent aux joueurs de lire ce qu'ils ont écrit sur le papier. Et une fois qu'ils ont écrit ça, ils mettent ça dans le tonneau, et à la fin, ils mettent le feu. Pour finir finalement, pour clôturer une aventure, on la termine. C'est peut-être symbolique, mais ça marche souvent. Franchement, Julie, c'est quelque chose qui vous permettrait peut-être de dire « Écoute, tu m'emmerdes, ici c'est chez moi, je suis vivante, j'ai mon enfant, mon mari, m'emmerde pas, au revoir. » Je ne sais pas si ça pourrait... On ne pense pas du tout à faire ça, mais enfin... Moi, en fait, si vous voulez, je vois ça, mais après, il y a la vie, quoi. Tu vis ça, voilà, machin, tu penses à autre chose, tu fais autre chose. Mais tant que ça ne vous gêne pas, ça va, mais si ça commence à vous enquiquiner, à vous... Ça vous accorde l'impression de gâcher la vie pendant un moment. En fait, c'est la suite, c'est après, c'est... Un soir, si vous voulez, entre 8h, c'est 8h, 8h et 8h30, je couche mes enfants et tout, machin, je vais dans mon lit, j'allume la télé. Là, je vois quoi ? Il y a une boule bleue qui arrive par ma fenêtre, qui passe devant moi. Une boule de... Une quoi ? Une boule de feu ? Une boule bleue. Une boule bleue, pardon. Une boule bleue, genre plasma, un truc comme ça. Oui. Mais je n'ai rien compris, hein. Et là, j'étais dans mon lit, je n'ai pas bougé d'un poil, je me suis dit, c'est quoi ce délire ? Il y avait mon mari en bas, en plus, j'aurais pu aller le voir et tout, mais même pas, j'y suis allée. Je n'ai rien compris. Et la boule, vous l'avez vue ? Moi. Vous l'avez revue, la boule ou pas ? Non, je n'ai pas revue. Non, franchement, je n'ai pas revue. Par contre, quelques mois après, genre 6 mois après, ce qui s'est passé dans la nuit, je ne sais pas si c'est lié ou pas, cette histoire, c'est que, si vous voulez, j'étais sur le dos, je dormais, j'avais ma main qui pendait, et là, je me réveille, et au moment où je me réveille, j'entends, arrête, arrête, elle va se réveiller. D'accord. Bizarre. Ça, c'est les dernières en date, et franchement, je n'y comprends rien. Encore celui-là, il y a 10 ans, on peut comprendre, machin, c'est une entité, machin. Voilà. Alors, ceux-là, là, nage complètement. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais rien compris. Écoutez, en tout cas, je ne sais pas comment on peut, bien évidemment, analyser tout cela, mais je sais que c'est important parfois de parler. Vous l'avez fait, je voudrais vous remercier d'avoir témoigné. François. Il y a une question pour Julie. Est-ce qu'elle a fait appel à un médium dans ses problèmes ? Non, je n'ai pas fait appel à de médium du tout. Vous devriez peut-être aussi, si vous n'arrivez pas à vous libérer de tout cela, peut-être effectivement faire appel à quelqu'un, ou un géobiologue, quelqu'un qui semble être incapable de communiquer. En tout cas, mille merci, Julie, d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV pour nous parler de tout cela. Et je voudrais également signaler à tous ceux qui disent « j'ai raté le début du témoignage » que ces émissions sont en clair, elles sont disponibles gratuitement en replay sur YouTube et Facebook. Puisqu'on continue à parler de tout cela sur BTLV, je vous invite à venir nous rejoindre et à vous abonner. Pourquoi ? Parce qu'il y a des émissions extraordinaires. La preuve en est, cet extrait, celui de Christian Dumergue, la face cachée de nos séries préférées. Vous avez aimé X-Files ? Eh bien, vous allez voir que dans X-Files, tout est expliqué, c'est plein de symboles, la preuve. Mulder, lui, est dans la croyance, c'est ce qu'elle est dans la foi, c'est ce qui est intéressant. Il y a toute une interrogation, là aussi. Mulder est celui qui veut croire et donc qui va chercher des preuves de sa croyance. C'est pour ça qu'il veut chercher des preuves de la vie extraterrestre. Tandis que ce que lit, elle, est dans la foi, donc elle n'a pas besoin de la croire. Ça explique aussi, c'est une autre grille d'analyse du rapport entre les deux personnages. Cette phrase, « La vérité d'ailleurs », elle posait d'emblée toute la dimension métaphysique de la série, toute la dimension interrogatoire de cette série, puisqu'en posant la vérité comme ailleurs, on la pose comme inaccessible. Donc on est vraiment dans la quête de ce qu'on ne peut pas toucher, ce qui, par définition, est la quête du divin, en fait. Incroyable émission avec Christian Noumer, que j'adore et qui vous raconte ici l'envers du décor de vos séries préférées. Et si vous voulez y avoir accès, eh bien, rejoignez-nous en ce moment. Et c'est jusqu'à demain seulement. Il y a le Pâques des Confinements qui vous permet de repartir avec quatre films en cadeau, « Les mystères du pays kata, American Moon » et si la mort n'était qu'un passage ou encore le théâtre sacré. Donc pour en profiter, soit c'est dans le lien dans les commentaires ou alors sur btlv.fr. Appelle maintenant la libre-antenne BTLV au 01-46-05-23-69. 01-46-05-23-69. Bon, ça commence bien, hein, mon Jocelyn ? Oui. Pas mal, quand même, de très jolis témoignages pour l'instant. François, les réseaux sociaux. Avec toujours beaucoup, beaucoup de questions. Et donc, si vous avez ces fameuses questions, pour qu'on puisse vous y répondre, enfin, tentez d'y répondre, ça suffit de m'envoyer un email à la question. Arrête ! Non, mais tu te pièges tout seul, François. C'est toi, c'est toi. Non, le mec est dingue, hein. C'est toujours moi. Non, mais c'est sûr, j'ai vu ton oeil qui frisait, là. Tu cherchais la faute. Non, je vais lui dire, je t'écoute. Je me poussais la faute. Je bois tes paroles, François Desmiers. Il y a Anne-Marie qui dit, moi j'ai discuté avec un soldat de la SS, ils m'ont mené dans sa vie antérieure, donc c'est un témoignage qui peut être très intéressant, donc écrivez-moi. Il y a Anne Harpine qui dit, ravi de vous retrouver, ça fait plaisir. Il y a Romain, moi aussi j'ai vécu une oppression, mais je la provoquais tellement. J'étais dans un état de peur, suite à une séance de spiritisme dans mon très jeune âge. Alors, juste, il y a quelqu'un qui dit que j'ai spoilié la fin de la série The Last Dance. Non, c'est pas la fin qui est intéressante. C'est tout le travail entre le moment où Michael Jordan est drafté par les Bulls, jusqu'à la fin. De toute façon, on sait qu'ils ont gagné 7 titres. Donc ça, je ne vous apprends rien. C'est juste énorme. Vous allez voir, si vous aimez le sport, vous allez avoir les poils comme ça. Et là, on est, c'est plus que paranormal. C'est stratosphérique, tant le mec est brillant. Autre chose. Mais la lumière qui nous dit, nous sommes souvent plus à l'écoute, seuls, sans parasites, les bruits extérieurs, nos sons sont en éveil. Et beaucoup de gens aussi nous disent que les phénomènes se produisent uniquement la nuit. C'est tout à fait normal. Non, je pense qu'ils se produisent aussi le jour, mais on est moins à l'écoute. L'oreille est moins sensible. Et on est très prédisposé pendant la nuit. On est dans un état de sommeil. On est parfois dans un état un peu de conscience altérée, tu vois. Alors, c'est marrant parce que je vois des gens qui parlent de physique, de Mulder, dans X-File. Et j'ai eu la chance, avec ma fille, on était, avec ma femme et mon fils, on était à New York il y a quelques années et on a croisé, comment il s'appelle l'acteur ? C'est... Ah ! Fox Mulder, c'est... Et le rosé. Merde ! Comment il s'appelle ? Je ne me souviens plus. Voilà, bon. Dans tous les cas, c'était incroyable parce que, déjà, le mec est très beau gosse, c'est-à-dire grand, magnifique, etc. Il nous a fait un sourire très sympa. Il est passé. David. David Duchovny. Voilà, exactement. Super rencontre qu'on a eue à New York. C'était très sympa. Alors, on enchaîne. Sans transition, aucune, avec Delphine. Bonsoir, Delphine. Bonsoir, Bob. Comment ça va, Delphine ? Eh bien, écoutez, bien, très bien. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, tant mieux. Vous nous appelez d'où, Delphine ? Vitré-sur-Seine, Val-de-Marne. Ah, ce n'est pas très loin de Paris, c'est tout cela. Non, c'est à côté. Bon, alors dites-moi, vous, vous avez vécu un truc incroyable. C'est vrai que, visiblement, vous avez vu votre fils avant même que vous soyez enceinte, c'est ça ? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais témoigner. Mais, bien, ce n'est pas très facile parce que, bon, on ne fait pas des choses qu'on raconte tout le temps. Donc, j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé d'avoir des... Alors, vous savez que, sur BtLV, on reçoit beaucoup de gens, que ce soit des témoins ou alors des professionnels qui nous disent qu'effectivement, les promenitions arrivent, que le temps n'existe pas. Donc, on peut imaginer que des gens aient eu des vues sur un futur, même pas imaginé, voyez, puisque, visiblement, c'est ce qui vous est arrivé. C'est ça, hein ? Voilà, c'est ça. Donc, je vous raconte ce qui m'est arrivé ? Bien sûr. Voilà. Donc, c'était... Bon, mon fils, il a 31 ans, donc c'est en... Donc, c'est en 88 que ça m'est arrivé, mi-88, j'avais 20 ans, donc j'étais jeune, et j'étais enceinte de mon premier enfant. J'étais enceinte d'environ deux mois. C'est-à-dire que je n'avais pas encore fait l'échographie qui est moi qui détermine souvent le fait de l'enfant. et une nuit... Donc, je savais que j'étais enceinte, c'était pas un souci, c'était voulu, ouais. Et une nuit, dans un... Pareil, un tour d'amis, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, j'entends une voix qui m'appelle... qui m'appelle maman, maman. Alors, ça me sort un peu de mon inconscient, mais je réponds pas pour la bonne raison qu'à l'époque, on m'appelait pas maman, puisque je n'étais pas encore mère, donc ça m'a pas tout de suite interpellée. Et la voix a insisté maman, maman. Et donc, à un moment, j'ai ouvert les yeux et dans ma chambre, il y avait, dans l'encadrement de la porte de ma chambre, ça faisait un état de quatre jours et j'ai vu la silhouette d'un petit... une silhouette de petit garçon. Alors, je distinguais pas les traits, mais je reconnaissais que c'était un petit garçon. Et alors, bon, c'était un édouement très surprise. Je lui demandais ce qui se passait et elle est restée comme ça devant moi, donc c'était de face. Donc on était environ, la chambre est petite, donc c'est près de deux mètres. Et il m'a répété maman, vraiment en insistant. Et est-ce que c'est par télépathie où je l'ai vraiment prononcé ? J'ai fait oui. J'ai dit oui et instantanément, il a disparu. Voilà, il a disparu de mon champ de vision. Et là, du coup, je me suis complètement réveillée. Enfin, j'ai cherché aux têtes. Et puis, bon, ça m'a quand même fait peur, un petit peu. Ça m'a vraiment interpellée. Et donc, j'ai dû me bleutir contre mon compagnon qui n'était pas réveillée, bien évidemment. Et puis, puis le lendemain, j'ai quand même réussi, je pense, à m'endormir ou je te mêler, plus ou moins, c'était plus ou moins. J'étais plus ou moins vaseuse. Et le lendemain, je lui ai dit, ben voilà, j'ai rêvé qu'on a, quoi. J'ai rêvé qu'on aura un petit garçon. Ils m'ont répondu, de toute façon, tu as une chance sur deux de te tromper. De te tromper. Ou d'avoir raison, c'est sûr. Voilà. Ben, j'ai dit, oui, je te préfère te le dire avant, comme ça, qu'on ne te prenne pas. Voilà. Et, effectivement, un petit peu plus tard, on a fait une échographie. Puis, le médecin, il nous a dit, c'est un petit garçon, on gardait. Mais moi, ce n'était pas une surprise, parce que j'avais vraiment ressenti comme ça. Et même, j'avais même, comme ça, j'avais dit à Margot, j'avais même ressenti un peu l'entité en entier, c'est-à-dire le caractère, vous voyez, parce que, comme un peu, quand une personne vous téléphone, vous savez tout de suite, même si le numéro, bon, maintenant, les numéros s'affichent, c'est plus marrant, mais il n'y a pas si longtemps, les numéros ne s'affichaient pas. Et dès que la personne vous disait allô, on savait tout de suite à qui on avait à faire, vous voyez. Et donc là, vous avez senti presque la personnalité de l'enfant, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Oui, comme si un peu il se présentait, voilà, c'est ça. Est-ce que vous lui en avez parlé une fois qu'il était né à votre enfant ? bien sûr, je lui ai dit, mais bon, ça l'a fait sourire et puis, et puis voilà, il n'en a pas, enfin, voilà, ça l'a fait sourire, mais on n'en a pas. Est-ce que vous expliquez ce qui vous est arrivé ? Est-ce que vous arrivez à l'expliquer ? Est-ce que vous avez une explication à tout cela ? Ben, comme il m'est arrivé, bon, c'était le premier événement qui m'est arrivé dans ma vie, un petit peu comme ça. Après, il m'est arrivé deux, trois petites autres choses, donc je pense que c'était, je pense que j'ai peut-être un petit peu... Vous aviez la sensation peut-être que c'était l'ouverture, que quelque chose s'ouvrait avec cette situation de femme enceinte et que finalement, on est souvent, voilà, on est en plénitude quand on est enceinte, si ça se passe bien, bien évidemment, on est souvent heureuse, etc., et ça a ouvert tout cela, en fait, c'est ça ? Oui, je pense que ça a ouvert, voilà, après, bon, je n'ai pas des choses comme ça tous les quatre matins, mais il m'est arrivé de plusieurs événements, comme ça, mais là, c'était vraiment le premier, et puis en plus, bon, c'est vraiment pas un rêve, parce que vous voyez, maintenant, il a 31 ans, on est 53, et je m'en rappelle vraiment, vous voyez, un rêve, ça se diffoue un peu avec le temps. Avec le temps. mais là, c'est vraiment quelque chose que je pense que si je vis jusqu'à 90 ans, je pense qu'à moins que je perde la mémoire, mais sinon, c'est quelque chose qui ne s'efface pas, voyez, qui restera ancré dans votre mémoire. Il s'appelle comment, votre garçon, aujourd'hui ? Il s'appelle Florian. Écoutez pas, c'est lui le bonjour, et je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous, Delphine, ce soir, pour nous parler de cette... C'est la première fois qu'on a un tel témoignage, une prémonition, finalement, et puis la rencontre d'une maman et de son enfant va même que l'enfant soit né. C'est une très jolie histoire. Très belle histoire. Ça révèle un peu les merveilles de la maternité, c'est-à-dire qu'il y a des histoires comme ça de mères, enfin de femmes enceintes, qui vraiment, au tout début de la grossesse, disent, je suis persuadé que ça va être un garçon, je suis persuadé que ça va être une fille, alors qu'elles n'ont encore fait aucune analyse, aucune radio, enfin rien, quoi. Moi, je me souviens, ma mère me disait quand elle était enceinte de moi, je suis sûr qu'il sera beau gosse et un génie. Et elle ne s'est pas trompée. Elle ne s'est pas trompée. Bon, merci Delphine d'avoir été avec nous. On vous embrasse très fort et surtout, vous ne changez rien. Salut, ciao. Jingle. Mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Témoignage, réaction, commentaire, c'est la Libre Antenne BTLV. Allez, François, on a fait un petit point. Dans un instant, on vous donnera le nom, on va faire un tirage au sort, celui du premier gagnant de la Boa Vicar, je vous le rappelle, je l'ai dit en début de l'émission, vous pouvez jouer jusqu'au 31 juillet pour tenter de gagner un abonnement à Via BTLV. Réalisé du monde. Voilà, vous êtes déjà très nombreux à participer, il vous suffit, il y a un lien, c'est ça, pour participer, c'est magnifique, il vous suffit de cliquer sur ce lien, vous rentrez votre mail et je fais un tirage au sort dans un instant le premier, François. Alors, il y a des gens qui sont malheureux, qui nous regardent, il y a Laurent qui dit rien d'intéressant pour l'instant. Oh, bah oui, allez voir ailleurs, vous allez voir, allez regarder BFM, vous verrez, il fait beaucoup plus intéressant. Il y a ce Will West qui dit une fois j'ai pris une baffe. The Wild Wild West, pas The Will Wild West, ça n'existe pas. Non, il s'appelle Will West. Non, The Wild Wild West. Il s'appelle comme ça, le monsieur, il avait le droit de s'appeler comme ça. C'est The Wild Wild West. Je sais bien, c'est avec, voilà, c'est Will Smith. Voilà. Oh non, c'est un vieux feuilleton, Les Mystères de l'Ouest. Les Mystères de l'Ouest. Oui, mais non, mais non, mais non, c'est Robert Conrad. Voilà, Robert Conrad, je cherchais Robert Conrad. Voilà, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà. Une fois j'ai pris une baffe, enfin une entité, une baffe d'énergie et c'était en plein jour. Magnifique. Il y a Antiri qui est là ce soir et comme tous les lundis soirs et les mercredis soirs. En fait, j'écoutais tranquillement l'émission dans mon lit sur mon ordinateur posé à côté de moi quand tout à coup une voix métallique de robot a prononcé de longues phrases et a même récité l'alphabet. L'image du replay était figée, j'ai état l'ordinateur puis en pleine nuit vers 1h30 du matin la même voix a dit quelque chose et j'ai sursauté et allumé la lumière car j'avais l'impression que quelqu'un était là. J'ai fait le tour de mon appartement après ça j'ai eu du mal à m'endormir. Ça me rappelle une histoire comme ça où j'étais, je me souviens, en pleine nuit et en fait je vois il y avait la porte qui était ouverte il y avait une lumière derrière et je voyais un mec avec tout habillé en noir comme ça et le mec à un moment donné il fait Bob je suis ton père c'est bizarre quand même Jocelyn Non non je veux saluer les expériences incroyables d'Anne à Colmar Ah oui Anne-Thierry il arrive plein de choses Il nous appelle assez souvent Tant mieux c'est une fille de l'abonné Bon Allez on va marquer une petite pause dans quelques instants je vous donne je fais le tirage au sort pour le premier gagnant de l'abonnement à vie sur BTLV Vous voulez retrouver votre forme et conserver une belle énergie ? Rien de plus facile et naturel avec la thérapie PEMER une technique de micro-circulation simple et efficace à faire chez vous et qui vous aide à garder votre capital santé et à soulager vos douleurs Deux séances de 8 minutes par jour suffisent Notre appareil vous permet d'augmenter rapidement et sans effort l'oxygénation de vos cellules et de favoriser l'évacuation de vos déchets cellulaires grâce à la régulation de la stimulation naturelle du sang Avec la thérapie PEMER il n'y a plus d'âge pour être en forme Il est désormais possible de louer notre matériel pour le tester durant plusieurs semaines et mesurer les effets du bien-être Le tester c'est l'adopter Vous êtes thérapeute ou coach vous organisez des stages initiatiques des séances individuelles des voyages des conférences des webinaires vous proposez des produits santé bien-être ou autre vous voulez plus de clients et remplir votre cabinet ou vos événements et si vous pouviez impacter chaque mois 300 000 personnes ciblées prêtes à suivre vos conseils Aujourd'hui c'est simple communiquez sur BTLV Le média web numéro 1 sur le développement personnel est l'inexpliqué Profitez d'un média en prise directe avec votre activité et soyez vraiment visible auprès d'un public captif Découvrez comment communiquer sur BTLV Envoyez un mail à régie-btlv.fr Et dites simplement je veux en savoir plus sur vos packs BTLV offrez-vous des clients qui vous ressemblent Bienvenue à vous si vous arrivez c'est le live comme tous les mercredis la libre antenne tous les lundis pardon la libre antenne de 19h à 21h c'est l'occasion pour vous de vous exprimer sur ce que vous avez vécu souvent vous avez vécu quelque chose de paranormal extraordinaire d'intuitif d'étrange de bizarre et vous n'arrivez pas à en parler vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou vous pouvez en parler ici en toute quiétude 01-46-05-23-69 ou alors vous nous envoyez votre témoignage à rédaction-btlv.fr Alors je vous le disais depuis la semaine dernière on a lancé un petit un petit concours vous êtes très nombreux mais alors très nombreux à avoir participé à ce concours regardez il y en a plein voilà donc vous êtes mais alors des centaines et des centaines à participer à ce concours pour gagner un abonnement à vie je mets ça comme ça voilà donc voilà et je vais tirer au sort alors ça regardez je vais faire tac et là je fais Stéphane Garin voilà c'est Stéphane Garin qui repart avec son abonnement à vie et rassurez-vous ne faites pas la gueule puisque mercredi Nouveauté Rage au sort alors en attendant vous pouvez jouer via le lien que François a mis à votre disposition dans le chat du Youtube et du Facebook Stéphane Garin Garin repart avec son abonnement à vie à btlv.fr c'est super Témoignages réactions commentaires c'est la libre antenne btlv Dans un instant c'est d'un fantôme dont on va parler et d'un visage qui apparaît vous restez dans des conditions assez particulières on aura également un témoignage d'ovnis en Roumanie on parlera également d'un autre cas d'ovnis avec pas mal de gens qui sont les témoins et puis si on a le temps un fantôme squatte quelqu'un depuis 1986 François Avec un témoignage elle me dit enceinte de mon premier enfant j'ai rêvé de mon deuxième enfant et les deux personnes présentes dans mon rêve étaient là au moment de l'accouchement comme dans mon rêve qui s'est réalisé trois ans après ça c'est de la belle prémonition ouais mais c'est difficile de savoir justement quand on rêve est-ce que c'est paranormal ou pas est-ce que on peut moi j'ai posé l'autre question l'autre jour à Anne Tufigo en demandant que j'avais vu quelqu'un qui était décédé dans mon rêve est-ce que c'était le rêve ou est-ce que c'était vraiment la personne que j'avais vu et Anne m'a dit que finalement c'était peut-être la personne qui on dit que les défunts peuvent nous rendre visite dans les rêves d'où l'intérêt si possible de noter ses rêves puis après comme ça moi j'ai eu mon père décédé il y a 15 une semaine même pas et en fait c'est marrant je dis à ma femme j'ai rêvé de mon père alors je sais pas dans quelles conditions il était là voilà il était à côté de moi alors je sais pas si c'était vrai si c'était lui etc mais il était là donc c'est assez incroyable moi ça m'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois j'arrête je lui dis mais c'est pas possible ils sont morts je peux pas leur parler et ça s'arrête à ce moment là parce que j'ai mon côté cartésien qui revient toujours donc c'est un peu c'est très compliqué cartésien pour le mec qui voit des lunettes sortir de son lit tout seul je pose des questions à chaque fois il faut quand même être gardé raison gardée voilà il y a Christian qui nous dit j'ai vu un ovni s'il vous plaît il y a plusieurs années vous avez une SPA à côté de chez vous on peut le déposer pendant 15 jours 3 semaines je ne supporte pas la laisse oh je t'ai connu je suis portant plus que ça je dis ça je dis rien donc j'ai vu un ovni il y a plusieurs années ce qui m'a étonné c'est la vitesse du solo au ciel à une vitesse folle et un déplacement en zigzag elle disparaissait sur allumée à un autre endroit et je reçois déjà pas mal de témoignages pour la semaine prochaine avec des vidéos avec des vidéos c'est top j'adore des vidéos des photos même des croquis n'hésitez pas et vous mentionnez tout cela le plus sérieusement possible parce que ça nous aide ce qui est bien aussi j'aime beaucoup l'humour de certaines personnes il y a Cavano Firby qui dit moi je ne m'en occupe pas la seule chose que je leur dis si vous voulez rester payez votre loyer on accueille Philippe qui est avec nous au 014605 2369 bonsoir Philippe oui bonsoir ravi de vous accueillir Philippe sur BTLV vous nous appelez d'où ? moi j'habite de Boussy-Saint-Antoine dans le 91 d'accord région parisienne vous avez vécu quelque chose d'assez particulier avec votre femme c'est ça hein ? oui alors pas totalement c'est à dire que c'était il y a quoi ? il y a trois semaines en week-end on a fait une petite soirée avec des amis dans le jardin voilà nous étions une quinzaine et la lune a disparu la lune a disparu ? disparu disparu l'espace de 12-13 secondes mais elle a disparu le ciel était clair ou il y avait des nuages Philippe ? il y avait des bananes il y avait des bananes ? il y avait des bananes je comprends pas ce que vous me dites Philippe ? il y avait des bananes ? il y avait des bananes partout d'accord ok bon écoutez merci Philippe d'avoir été avec nous c'était un vrai joli témoignage Mathieu il est con celui-là Mathieu Mathieu voilà alors le mec ça fait 10 mois je le vois pas il arrive il me fait une blague ou nette à l'antenne il y a des bananes la lune disparu il y avait des bananes bon Mathieu bon comment ça va ? ça va très très bien alors les abonnés de BTLV ne connaissent que lui bien sûr alors attends voilà je coupe ça comment ça va ? mais écoute ça va très très bien c'est moi mais oui je coupe ça voilà donc bonjour tout le monde bon Mathieu Mathieu qui a longtemps été mon bras droit bien évidemment et qui a été aussi mon bras gauche de temps en temps et qui bien sûr est parti vivre d'autres aventures tu es aujourd'hui Steward dans les avions dans les avions est-ce que tu as mais tu pourrais être Steward dans un bateau bah oui bah oui attends il n'a pas perdu son émou non voilà comment ça se passe l'aviation ? bah en ce moment ça se passe pas des masses parce qu'on voyage pas beaucoup j'ai passé le week-end à l'autre bout du monde à New York c'était chouette le mec nous dit en ce moment c'est difficile je suis à New York le quatrième dernier non mais blague à part ce que j'aime bien c'est que je rencontre régulièrement des abonnés de BTLV que ce soit dans les passagers ou que ce soit même dans les équipages souvent on me dit alors soit on me parle du sujet enfin des sujets qu'on aborde sur BTLV et puis à un moment donné on me dit et puis il y a un média super sympa qui aborde le sujet et je fais BTLV bah oui tu connais je fais bah un peu un peu quand même un peu voilà ou d'autres alors j'ai oublié son prénom mais un joueur en auditeur qui je lui dis bon maintenant il faut s'asseoir et attacher sa ceinture il me fait arrête sinon je lui dis à Bob je fais non je dis bon assis toi et puis après viens on parlera un petit peu ensemble et ouais ouais je travaille avec plein de personnes qui sont hyper connectées et qui aiment bien tous ces sujets là et bah voilà mais BTLV c'est en toi ah oui c'est pour toujours écoute merci beaucoup alors le mec me dit je suis au régime l'Espagne dernière à Times Square il s'est fait un McDo il a mis une manade non arrête au revoir à bientôt donne une vision merci d'avoir été avec nous d'être passé hé tes lunettes ah le mec je me change pas le mec ne change pas bon c'était Philippe le visage mais il est là Philippe ou pas on a vraiment Philippe oui bonsoir Philippe comment ça va bonsoir bon ça va merci bon excusez-moi il y avait Mathieu qui est passé nous rendre une petite visite avec sa verve et son humour à chaque fois alors Philippe vous je disais vous avez vécu quelque chose d'assez particulier est-ce que vous pouvez nous le raconter d'abord vous nous appelez d'où ? de Vénithieu en gros on est à côté de Lyon d'accord à côté de Lyon c'est ça ok alors qu'est-ce qui vous est arrivé ? bah disons que j'ai mon épouse qui est décédée donc en juillet 2018 et puis voilà un mois après bon j'ai eu plusieurs signes belles là depuis et notamment un mois après j'ai pris mon dos en photo et voilà j'ai vu son visage dessiné dessus enfin d'un jeu d'ombre voilà je veux dire envoyer la photo on voit enfin on distingue moi ça m'a tout dit de sauter aux yeux je veux dire et voilà alors qui a pris la photo ? moi-même avec avec un retardateur parce que voilà j'avais besoin pour travailler dessus avec un pendule et parce qu'il y avait mal des douleurs debout parce que j'ai passé pas mal de temps en l'épisode et je suis en cheveille quoi et donc un mois après à peu près j'ai dit que j'ai essayé de me travailler le tout voilà alors on va regarder la photo puisque vous nous avez parlé de celle-ci vous nous l'avez confié et je vous remercie on va regarder et alors là vous voyez apparaître le visage de votre femme parce que vous êtes torse nul là en fait c'est ça ? oui c'est ça vous avez le dos nu et alors moi j'imagine que vous vous reconnaissez votre femme mais moi je ne la vois pas tu d'accord alors c'est c'est en bas de ma colonne vertébrale à gauche à gauche ah oui là d'accord d'accord je vois elle est tournée trois quarts elle regarde elle regarde en l'air voilà donc là on voit les deux yeux effectivement le nez et une bouche effectivement ok et là vous avez la véritable sensation véritablement la sensation que c'est votre femme qui apparaît dans votre dos en fait non oui parce que bon elle m'a rappelé une photo là que je vous ai transmise aussi mais bon ça ne permet pas qui est dans la même position quoi d'accord on la voit avec le visage tourné comme ça d'accord donc j'ai une question comment l'avez-vous remarqué et bien vous savez c'est un endroit où j'avais mal à mon dos à peu près alors qu'elle avait voulu elle savait que j'allais me travailler mon dos et qu'elle avait voulu m'apparaître comme ça je travaillais donc avec je l'ai expliqué mais je travaillais avec mon pendule sur mon dos pour me faire passer la douleur que j'avais d'accord et vous avez la sensation qu'elle est apparue à cet endroit-là du dos parce qu'il y avait ce mal au dos c'est ça ah ben je pense que que quelqu'un le savait donc oui oui pour moi je vois tout ça on distingue quand même bien bon moi j'ai tout de suite ça m'a tout de suite sauté aux yeux alors il y a quelqu'un qui dit on dirait de la paridolie mais effectivement quand on regarde un nuage hier j'ai vu une vidéo d'une vague où il y avait un visage d'une identité qui était là donc quelqu'un a dit c'est l'esprit de la mer etc effectivement on a vite tendance à reconnaître quelqu'un sur une photo mais au-delà de la paridolique dont vous pouvez être victime ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse moi c'est quel sentiment vous avez eu surtout quand vous avez observé cette image pour vous c'était il n'y a aucun doute c'était l'esprit de votre femme qui prenait corps dans votre dos comme ça pour moi c'était vraiment une évidence je l'avais vraiment senti tout de suite pour me dire si vous voulez moi je suis très je crois beaucoup de personnes à la vie après la mort et j'avais elle me suivait dans mes conditions mais bon j'allais à des réunions spirituelles auxquelles elle n'allait pas puis un jour j'ai pris le film de Solard pour qu'on le visionne ensemble à 6 mois avant à peu près que ça arrive donc vous vous étiez déjà branché sur ces sujets quand même vous étiez quand même enclin à croire à tout cela ah oui oui tout à fait oui oui mais par contre je ne m'attendais vraiment pas à ça j'ai vraiment et après j'ai eu d'autres signes qui alors c'est ce que j'allais vous demander est-ce que vous avez eu d'autres signes et quels sont-ils ces signes un qui m'a particulièrement je dirais touché oui touché j'avais mis quelqu'un qui a disparu j'avais mis son alliance à mon petit doigt donc je savais je savais avoir des doigts ils ne feront pas le double d'effet mais j'ai réussi à rentrer au petit doigt à côté de la mienne et un jour j'étais à mon bureau j'avais chez moi j'avais la main posée à plat et voilà et ma bague a glissé le long de mon dos ça peut paraître incroyable je sais pas quand je dis ça mais elle a glissé avec une facilité déconcertante alors qu'il y aurait fallu que je mette du savon pour la sortir c'est c'était voilà donc vous avez vu la bague de votre femme l'alliance de votre femme qui était à votre petit doigt sortir de se dégager de votre doigt en fait c'est ça oui je l'ai senti je l'ai senti et j'ai plié le doigt même pour la retenir je me suis même dit où tu vas et puis et puis en me disant c'était pas possible elle pourrait pas se sentir comme ça c'était pas possible et à ce moment là quel est votre sentiment vous avez la sensation que c'est une force extérieure quelqu'un qui retire la bague de votre doigt tout à fait oui comme je l'avais mis parce que pour moi comme si elle me disait il faut pas elle ou je sais pas dans quel état elle ou qu'il fallait que je vide ma vie qu'il fallait que j'enlève cette bague que je me voilà et puis d'ailleurs après je l'ai plus portée et puis un mois après j'ai à peu près dans un magasin j'ai fait enfin regarder un article et la mienne a glissé de mon dos aussi elle est tombée par terre carrément voilà vraiment c'était je sais pas comment expliquer mais enfin c'était des phénomènes des trucs qui ne me sont jamais arrivés mais je vous dis ça m'a fait penser un peu le coup de la bague de la fienne qui sort là du petit dos j'ai tout de suite un film que je lance c'est Ghost le coup de la pièce qui remonte ça m'a fait penser à ça un peu voilà mais ça paraît incroyable je sais je sais bien qu'il y en a qui vont être sceptiques non mais encore une fois Philippe c'est votre ressenti votre vérité votre expérience il n'y en a pas à juger est-ce que ça vous a qu'est-ce que ça vous a apporté comme sentiment qu'est-ce que ça vous a fait vivre comme sentiment à ce moment-là est-ce que vous étiez ému vous savez que c'était elle vous avez essayé de lui parler comment ça s'est passé oui j'étais ému mais pour moi elle me disait que ça continuait elle me faisait savoir que ça continuait qu'elle était là avec moi et que ouais mais qu'il fallait pas que je la que je la retienne moi j'ai vu j'ai vraiment vécu comme ça pour vous ça a été la preuve ultime de ce qui peut perdurer après la mort complètement moi parce qu'on avait parlé moi elle savait ce que je pensais et tout et comme si elle me disait ben écoute t'avais raison quoi voilà je vois pas je vois pas sinon j'ai jamais eu d'autres phénomènes c'est un joli témoignage que vous nous avez livré ici parce qu'effectivement face au deuil on est un peu perdu désemparé et quand on a des signes et est-ce que parce que vous vous étiez intéressé par ces sujets elle l'était un petit peu moins est-ce que je serais peut-être indiscret je suis désolé mais est-ce que vous avez vu arriver le décès de votre femme ou est-ce que ça a été soudain parce que vous auriez pu dire quand on accompagne quelqu'un j'ai accompagné mes deux parents dans la mort on peut leur dire si jamais il y a quelque chose fais-moi un signe montre-moi est-ce qu'il s'était passé quelque chose comme ça avec votre femme ou est-ce que ça a été soudain ? disons que en fait pour tout dire elle avait fait au mois d'avril une rupture d'un ébris elle est rentrée dans un coma parce qu'elle n'a pas quitté pratiquement d'accord mais j'avais jamais je repensais qu'elle qu'elle s'en sortirait pas et donc jamais on n'a parlé de ça non je n'ai jamais je n'ai pas dit si tu pars tu me prends un signe non mais c'est peut-être parce que vous étiez intéressé par ces sujets que finalement elle a décidé de vous faire un signe donc c'est aussi voilà c'est comme ça que je le vois et notamment je le dis dans la lettre vite fait s'il vous permettait que je je vais à ces réunions spirites et puis une une j'ai réveillé qu'elle m'appelait d'accord c'était le matin avant le réveil elle me disait appelle moi appelle moi je me réveille en voulant chercher son numéro bon je réalise la réalité des choses et puis donc je me rendors et le même message savoir rappelle moi appelle moi et donc le lendemain j'ai regardé il y avait une réunion spirituelle par mois au centre Alain-Kerbeck et justement il y en avait eu le lendemain et là j'ai eu un message où elle me disait qu'elle avait la sensation d'être tirée en arrière qu'il y avait des gens qui la pleuraient qui n'arrivaient pas à faire le deuil et qu'ils la retenaient et qu'il fallait que je fasse que je fasse passer le message voilà donc je l'ai j'ai fait une copie de ce message que j'ai eu par un médium inspiré et est-ce que ça vous a aidé vous à vivre votre deuil est-ce qu'aujourd'hui ça n'enlève en rien la peine du départ et du manque mais est-ce que ça vous a aidé à vivre votre deuil complètement oui oui bien sûr et puis à faire aider peut-être les autres aussi en en disant je ne sais pas en tous les cas j'ai partagé tout pour les pour sa famille notamment pour essayer et alors la famille a accepté ce que vous avez dit ce que vous l'avez raconté ce que vous leur avez raconté je n'ai pas demandé d'habits après en tout cas je l'ai dit d'accord pour vous c'est important de délivrer le message c'est ça voilà et puis je sais qu'il y a une de ses soeurs notamment qui est dans le même état d'esprit si je veux dire qui elle a trouvé ça formidable après les autres personnes il y a un peu qui sont émissés à ça ouverts à ça je veux dire voilà c'est un très joli témoignage que vous nous avez livré Philippe effectivement je voulais pour que les gens sachent qu'ils sont un peu peu attentifs et enfin même pas parce que ça arrive dans des moments où on ne s'y attend pas c'est des choses totalement c'est à dire qu'il y a deux côtés effectivement soit on est très attentifs à tous les signes on peut en capter ou soit c'est plus fort que vous et ça vous met devant le fait accompli c'est ce qui s'est visiblement passé là oui voilà écoutez merci Philippe un très beau témoignage c'est moi je vous remercie beaucoup de votre écoute écoutez c'est un vrai plaisir mille merci d'avoir été avec nous et si comme Philippe vous voulez témoigner vous pouvez nous envoyer celui-ci votre témoignage à rédaction à rebase btlv.fr je vous remercierai jamais assez de me faire confiance et de nous témoigner toutes vos expériences parce qu'il faut du courage quand même pour parler on vous écoute ici le plus clairement possible le plus tranquillement possible sans heure et on n'est pas là pour juger mais juste pour vous écouter moi j'ai trouvé ce témoignage très intime vraiment très personnel et il y a deux choses que j'ai noté qui me semblent importantes la première c'est effectivement ce qui a déjà été dit dans plein de libre antenne des gens qui nous disent après le décès d'un proche avec qui j'avais des liens très forts j'ai observé des signes on ne peut qu'inviter les gens à qui ça arrive d'être effectivement observateur en tout cas d'essayer de voir ne pas non plus surinterpréter tout ce qui se passe va être un signe ce n'est pas du tout ça mais parfois il peut y avoir des choses un peu curieuses et la deuxième chose c'est ce qu'a dit notre témoin c'est cette histoire de personnes décédées qui livrent un message disant mais il faut arrêter de me pleurer laissez-moi partir j'ai lu ça il n'y a pas longtemps mais c'est ce que disent les passeurs d'âme souvent disant ils sont retenus ici parce que des gens ne veulent pas qu'ils partent ils sont tellement dans le chagrin et c'est difficile pour nous nous on est tous dans le deuil on perd quelqu'un de proche on est tous dans le deuil et donc je me demande si justement les gens arrivent à partir au moment où en fait on arrive à faire notre propre deuil il faut savoir lâcher mais le jour on comprendra peut-être qu'après il y a quelque chose et que c'est plutôt positif on aura peut-être plus facilement l'occasion de faire le deuil François les réseaux sociaux on est en direct sur Facebook Youtube comme tous les lundis partagez sur Facebook mettez des pouces bleus sur Youtube effectivement ce témoignage suscite de nombreuses réactions comme The French E qui dit le cerveau interprète souvent les effets visuels qu'il ne comprend pas il y a Sylvia mais après il y a quelque chose qui est plus fort que ça c'est le ressenti c'est l'intuition que Philippe avait il y a Sylvia qui dit les défunts ne veulent pas qu'on reste accroché à eux ou à travers des objets c'est ce qu'on disait tout à l'heure moi s'ils peuvent se tirer et qu'ils ne s'accrochent pas à moi tant mieux parce que moi je me chie dessus ça serait bien d'avoir un signe quand même non pas de signe rien du tout les gens parlent c'est tout on est abonné à Bethelvé je ne veux pas de signe moi je ne veux pas j'ai peur il y a un mari qui dit quand mon père décédait il est venu me dire qu'il était heureux il a retrouvé ma mère je n'étais pas triste du tout un mari aussi qui dit soyez heureux quand ils partent ils sont dans l'autre monde dites-leur que vous allez bien ce sont des choses tout à fait positives peu importe les croyances ou non-croyances notre existence à mon sens ne peut se limiter à un déroulement terre à terre la vie est en bien faite elle organise son équilibre avec le pourcentage des incrédules de médiums de l'inexplicable de rationaliste l'essentiel étant d'ouvrir l'esprit et l'écoute et puis comme je le dis toujours que ce soit vrai ou faux l'important c'est de pouvoir en parler c'est ce qui fait tout ce qui fait tout le sel de BTLV c'est à dire qu'en fait vous pouvez parler de tout cela évoquer tous ces sujets en toute quiétude ici sans aucun jugement et c'est tellement difficile de le faire dans son cercle familial dans son cercle amical que vous pouvez le faire ici et puis comme je le dis au mieux on a une bonne surprise c'est quand on va trépasser si jamais tout ce que l'on évoque ici est une réalité on dira je le savais on en avait parlé sur BTLV et puis si jamais il ne se passe rien on ne le saura même pas donc pourquoi nous priver du plaisir d'en parler le fameux paris pascalien bien sûr exactement surtout attendre que le paradormal devienne normal aussi ce serait de bonnes choses souvent on puisse avoir des implications mais je rappelle que ce qui était paranormal hier est devenu la normalité aujourd'hui ce qui est le paranormal aujourd'hui sera peut-être la normalité de demain dans tous les cas il y a une chose qui est sûre c'est qu'on est partenaire d'un événement ce sont les rencontres des futurs avec un parterre incroyable de personnalités et notamment Juscelino Dallouz qui est ce fameux médium dont je vous ai parlé qui écrit à tous les grands de ce monde sous couvert d'huissiers ou d'avocats qui mentionne les propos et les prédictions il envoie ça aux plus grands de ce monde il envoie ça à des particuliers aussi il a des flashs incroyables donc deux heures par nuit j'aurai le plaisir de le recevoir au mois de juillet en interview en duplex c'est une exclusivité et il sera aux rencontres des futurs les 19 et 20 septembre prochains on est partenaire de cet événement c'est à Paris ce sera l'occasion pendant deux jours de vivre une immersion totale pour recevoir des clés et co-créer la suite de cette tumultueuse et belle histoire de l'humanité et qui est mise à mal aujourd'hui avec toute la pandémie et toutes les guerres et tout ce que l'on peut vivre aujourd'hui donc dans tous les cas pour ces rencontres des futurs vous avez là aussi peut-être un lien qui va être mis dans le chat ce sera l'occasion pour vous de pouvoir réserver ou en tout cas on va en parler dans les semaines qui viennent avec nos invités on va accueillir Corinne elle a vu un ovni en Roumanie salut Corinne bonjour ouh petit bonjour Corinne comment ça va Corinne ? alors je vais me rapprocher du téléphone vous m'entendez ? oui très très bien Corinne alors Corinne vous avez un petit accent allemand on dirait bonjour je m'appelle Corinne c'est comme ça ou pas ? non pas du tout j'habite près de la Suisse ah bah oui je me disais qu'il y avait un accent qui était un peu louche un truc pas voilà bon je plaisante bien sûr Corinne alors Corinne vous êtes près de la Suisse racontez-moi tout et bien je suis partie pour des raisons professionnelles en Roumanie oui pendant 5 ans et il y a 2 ans environ un soir dans... je fus réveillée par des... des boules lumineuses dans le ciel mais vous êtes réveillée c'est-à-dire que vous êtes allongée dans votre chambre et les boules sont dans le ciel et la luminosité est telle que ça vous réveille en fait c'est ça ? oui d'accord il est à peu près 2h du matin il faut savoir aussi que les Roumains ne mettent... ne mettent pas de volets chez eux c'est quelque chose qu'ils utilisent très très peu ils mettent même pas de slip on a un Roumain qui est à la console là je peux vous dire Matisse il met rien lui il a juste un pois chiche au-dessus de la tête on l'appelle Kiriko mais c'est tout ce qu'il met le reste il a un poil tout le temps le Roumain est farceur vous savez donc alors dites-moi c'est un peuple que j'ai vraiment bien aimé très très sympa oui donc ils mettent pas de volets aux fenêtres c'est ça ? voilà et ma chambre c'était sur une immense... c'était une très grande baie vitrée la baie vitrée était ouverte c'était assez chaud et donc voilà à deux heures on sait pas pourquoi on est réveillé et on va se coller à la baie vitrée et là on se dit mais qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que c'est ? alors quand vous dites qu'on va se coller c'est-à-dire que vous êtes plusieurs témoins il y a vous et votre conjoint votre mari peut-être ? non il y avait juste mon chien mon mari justement on n'était pas là il devait faire une réunion en Allemagne d'accord on parlait de l'Allemagne donc j'étais toute seule avec le chien d'accord et lui aussi est-ce que le chien est agité ? est-ce qu'il voit quelque chose ? il sent quelque chose ? oui lui il est agité il va justement dehors sur cette baie vitrée il regarde comme moi et face à moi j'ai trois immenses boules lumineuses en forme de triangle ah les trois boules formaient un triangle d'accord ok donc comme si c'était trois phares en fait c'est ça ? oui d'accord pas un bruit comme si elles étaient comment dirais-je d'une légèreté dans le ciel tranquille vous voyez sans je ne sais pas comment expliquer ça c'était en quelle année ? c'était en 2020 c'était en 2018 2018 alors vous voyez ces boules qui vous réveillent vous allez à la fenêtre et visiblement c'est triangulaire et ce serait peut-être les phares d'un engin qui est silencieux et qui est au-dessus de la maison en fait c'est ça ? pas au-dessus de la maison en face de moi on va dire à une quarantaine de mètres même peut-être plus je l'exagère peut-être 50 mètres de haut d'accord c'est quand même pas très très haut c'est-à-dire que vous avez bien vu est-ce que la taille de cet engin en tout cas si c'était un engin est-ce que vous avez l'impression que c'est gros ? oui 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 d'accord oui mais j'ai pas vu ce que c'était j'étais si vous voulez on voyait que c'est trois énormes boules lumineuses quand vous dites énorme vous pouvez nous donner un ordre d'idée une ordre d'idée une comparaison par rapport à la taille de la lune par exemple vous voyez à peu près la taille de la lune dans le ciel c'est quoi ? c'était deux fois ? dix fois plus gros ? je pense oui dix fois plus gros à peu près ah oui quand même donc en fait ce sont de grosses grosses lumières c'est-à-dire qu'en fait ça devait sacrément illuminer quand même le quartier là non ? j'avais l'impression d'être seule au monde ah alors ça c'est aussi intéressant c'est quelque chose qui revient très souvent dans le témoignage ufologique c'est-à-dire qu'on a la sensation que l'ovni ou l'engin ou l'observation est possible que pour une seule personne j'ai eu des témoignages ici où les gens sont plusieurs il n'y en a qu'un qui voit quelque chose comme si voilà vous étiez choisi pour observer et pour être le témoin de ce phénomène extraordinaire c'est-ce que vous avez eu la sensation comme sensation pardon ? exactement d'accord et alors la peur ? la peur ? vous avez eu peur ou pas déjà ? non d'accord non pas du tout et après ? je regardais j'essayais de comprendre ce qui se passait et quand je vais commencer à me concentrer quand même sur ces trois bois en me disant mais qu'est-ce que c'est ? ça correspond à quoi ? et bien là paf elles ont disparu comme ça comme si on avait éteint la lumière exactement c'est un interrupteur ok et à aucun moment vous n'avez pas eu envie de sortir ? de vous rapprocher ? non vous n'aviez pas peur mais vous n'étiez pas téméraire non plus c'est-à-dire que est-ce que vous aviez la sensation que ce truc vous observez qu'il était là pour vous et qu'il était je ne peux pas dire habité parce que je ne sais pas ce que c'est mais est-ce qu'il était intelligent ? est-ce qu'il y avait quelque chose comme s'il y avait une intelligence à l'intérieur ? alors j'ai envie de dire que j'ai l'impression que oui cet engin m'observait que moi en plus c'est ça qui est assez intéressant et c'est vraiment quand j'ai commencé à me dire mais c'est pas normal c'est peut-être un ovni qu'est-ce qui se passe ? et là ça y est dès que l'attention j'ai posé mon attention sur ces trois boules ça a complètement disparu en fait dès que vous avez intellectualisé la chose c'est ça ? oui oui c'est ça c'est ça dès qu'on perd le libre-arbitre aussi on est le lâcher prise on est dans l'intellectualisation de la scène ça disparaît comme si c'était voulu c'est-à-dire qu'on te montre quelque chose mais vis l'instant présent et ça s'arrête là c'est assez étonnant quand même et alors votre chien comment ça se passe ? comment ça se passe ? il était excité ? il aboyait ? il faisait quoi ? non rien il regardait comme moi c'est ça ? pas grand chose d'avoir un chien alors hein quand même merde enfin il faut qu'il fasse son boulot Corinne ! merde ! dans les films où il y a des ovnis quand il y a un chien il abouit il aboie là il est scotché en fait il est un peu abasourdi comme vous c'est ça ? oui c'est ça c'est exactement ça il est assis à côté de moi et il regarde il demande ce qu'il se passe donc il est serein ça veut dire qu'il sent pas le danger le chien parce qu'un chien quand ça aboie ça sent le danger donc là il sent pas le danger et le lendemain quand il faisait jour vous êtes allé faire un tour aller voir un peu le quartier un peu comment dire voilà voir l'endroit exact où était-elle positionner l'engin ou se mettre peut-être au-dessous enfin vous voyez ce que je veux dire ? oui 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 je suis allée justement à pied avec mon chien mais non il n'y avait pas de traces il n'y avait rien il n'y avait rien de bizarre ou je sais pas un immeuble je ne sais pas un projecteur enfin je ne sais pas quelque chose qui aurait pu vous induire en erreur donc là c'est sûr et alors est-ce que vous avez la sensation quand vous regardez ces trois boules que c'est flottant que ça vole que vous voyez ce que je veux dire ? voilà c'est le mot que je cherchais flottant ces trois boules pour moi elles étaient flottantes complètement flottantes et le fait qu'il y ait ces trois boules au milieu de ces trois boules vous sentez qu'il y a quelque chose de solide ? oui mais par contre je n'ai rien vu mais vous sentez que ça peut être les trois phares de quelque chose qui est exogène qui n'est pas connu en tout cas de vous c'est ça ? oui et le bruit ? pas de bruit ? rien comme d'hab à chaque fois pas un bruit on a l'impression que le temps s'est arrêté comme le cantinège qu'il n'y a plus de bruit que tout est ouatté mais la fenêtre était fermée donc si l'objet émettait un léger bourdonnement par exemple vous n'auriez pas pu l'entendre j'avais une partie de la baie vitrée qui était couverte donc elle l'a dit au début parce qu'il faisait chaud donc d'accord et depuis plus rien c'est à dire que vous n'avez pas essayé d'entourage dans le quartier de dire est-ce que vous avez vu quelque chose etc vous n'avez pas essayé de chercher à comprendre s'il y avait eu dans la presse peut-être un témoignage de ce type j'ai essayé d'en parler parce que le lendemain j'étais quand même pas très bien c'est à dire on se pose quand même des questions on se dit mais là qu'est-ce que c'était est-ce que je dois en parler est-ce que je n'en parle pas alors ce que j'ai fait j'ai téléphoné à un personnage qui habite à côté de chez moi qui est décédé maintenant qui lui était un colonel d'armée dans l'armée de l'air et son rôle était de répertorier tous les phénomènes ovnis ah d'accord c'est un colonel et je lui ai dit voilà voilà ce que j'ai vu qu'est-ce que tu en penses est-ce que j'ai j'ai totalement rêvé il me dit non 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 vu la description ça moi j'ai déjà comment on m'a déjà dit aussi la même chose est-ce que vous avez eu la sensation qu'il y a eu un contact entre vous et cet engin même s'il n'y a pas eu de parole et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous et l'engin oui j'ai eu l'impression que cet engin m'observait déjà depuis un très très bon moment un long moment avant que moi je vous en aperceive que j'aille quand même voir ce qui se passe j'ai l'impression que cet engin il était là depuis un bon moment mais vous avez peut-être frôlé l'abduction c'est-à-dire que peut-être que l'engin était là pour vous enlever peut-être en tout cas attention je dis ça toujours avec beaucoup de pincettes et eau conditionnel mais effectivement dans les faits d'abduction c'est souvent ce qui se passe c'est-à-dire qu'on d'après les récits les gens observent un engin l'engin se positionne et puis des gens sont Jean-Pierre Petit m'avait raconté cela aussi alors qu'il était dans son lit il est carrément passé d'après lui à travers la baie vitrée pour se retrouver dans l'engin donc peut-être que vous avez échappé à tout cela est-ce que vous en êtes consciente Corine ou alors est-ce que vous aviez la sensation que c'était bienveillant ? oui j'avais plutôt la sensation que c'était bienveillant qu'on était juste là pour me dire quelque chose quoi je ne sais pas mais on était là pour me dire on est là voilà d'accord c'était plutôt bienveillant oui bon bah l'histoire là aussi c'est à dire que c'est un joli témoignage un témoignage alors là des témoignages effectivement d'observation d'objets triangles enfin de boules lumineuses qui forment des triangles là ça c'est un ce sont des grands classiques de l'ufologie donc effectivement on se dit vu que le nombre de témoignages de gens qui disent observer ce genre de choses et c'est toujours similaire il y a forcément quelque chose il y a un phénomène tu vois il y a quelque chose après ce que c'est exactement ça c'est sûr on va être obligé de vous dire qu'on ne sait pas ce que c'est bien évidemment Corinne parce que nous on est là que pour vous écouter effectivement c'est toujours très très compliqué et puis encore une fois c'est un témoignage et le témoignage il a la valeur que lui donne le témoin et ce qu'il a vécu et son ressenti et ça c'est très important et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger parce que chaque personne qui vit quelque chose vit c'est sa vérité son vécu j'imagine que cette expérience Corinne vous a marqué à tout jamais c'est peut-être ça l'effet les OVNI sont peut-être juste là pour modifier quelque chose en nous pas forcément pour délivrer un message hyper explicite ou faire une mise en contact c'est juste le simple fait de voir un OVNI ça change peut-être quelque chose en nous bah oui ça veut dire tiens je suis peut-être plus seul dans l'univers c'est une hypothèse c'est une hypothèse mais de toute façon on n'est que sur des hypothèses sur ce sujet mais dans tous les cas il y a une prise de conscience peut-être et c'est juste peut-être ça de la part du phénomène merci Corinne d'avoir été et d'avoir pris le soin de témoigner ce soir sur BTLV on vous embrasse très fort du côté de la Suisse là-bas restez-nous fidèles et à très bientôt et puis si vous aussi vous voulez témoigner comme l'a fait Corinne rédaction.bthlv.fr vous nous écrivez brièvement votre témoignage vous nous laissez vos coordonnées si vous avez des croquis des images des photos on est preneur ou alors 46 05 23 69 01 46 05 23 69 témoignage réaction commentaire c'est la libretagne BTLV dans un instant on fait un point sur les réseaux sociaux mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a une nouvelle émission depuis bientôt un mois celle de Sandrine Chopin en aparté qui a reçu Jenna Blossom changer de vibration changer de vie c'est si vous aimez la spiritualité le rendez-vous Anne Paloupé on apprend depuis très jeune à construire notre valeur et notre estime de nous liée à la performance quelle qu'elle soit que l'on va mettre en oeuvre on apprend à être aimé par le prisme de nos capacités et donc on s'observe en permanence réussir ou rater en tout cas évoluer dans la vie et on se jauge on se donne une estime de nous-mêmes en fonction de ce qu'on se croit capable de faire ou pas et c'est toujours quelque chose d'assez délicat d'assez difficile donc ça c'est quelque chose un point vraiment important sortir de la performance dans la reconnaissance de notre estime de nous et aller construire une estime différente ça ne veut pas dire se sentir le meilleur du monde et être dans la prétention c'est trouver une forme humble d'amour pour soi grosse émission avec Jenna Blossom en aparté avec Sandrine Chopin animée par Sandrine Chopin tous les vendredis sur BTLV une mise en ligne bien sûr réservée aux abonnés vous pouvez en profiter je le rappelle jusqu'à demain c'est le pack déconfinement qui vous est proposé et 4 documentaires offerts en cadeau donc voilà c'est maintenant ou jamais à mon avis vous devriez quand même nous rejoindre alors François tiens un point sur les réseaux sociaux avec Nadou qui nous dit peut-être une piste justement pour les personnes parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui voient beaucoup d'ovnis puis d'autres comme Bob comme moi comme Jocelyn moi ce que j'adore quand tu prends l'antenne c'est de regarder en fait Hugo qui est pété de rire parce que lui il ne te regarde pas lui il écoute il fait je ne comprends pas là c'est de la Sibille oui mais il faut que Hugo il apprenne le français et donc est-ce que je peux est-ce que je peux y aller monseigneur est-ce que je peux y aller donc une piste aussi intéressante que nous livre Nadou qui dit peut-être que les personnes avec une certaine vibration peuvent voir des oeufs d'is qui expliquerait pourquoi toi moi Jocelyn personne on ne voit pas d'oeufs d'is jamais et puis d'autres on voit beaucoup oui effectivement c'est aussi une théorie on peut ouvrir le micro de Jocelyn s'il vous plaît voilà une théorie parce qu'effectivement c'est pas complètement con c'est-à-dire qu'effectivement c'est quelle vibration tu as et puis surtout dans quel état d'esprit tu es moi je enfin après il n'y a pas de preuve scientifique de ça il faudrait l'étudier c'est très compliqué mais j'ai quand même une sorte de de sensation justement autour des sensations c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui ont des sensibilités particulières et qui leur permettent dans le paranormal de manière générale que ce soit les ovnis les fantômes les esprits tu veux de ressentir plus que d'autres voilà alors c'est pas un super pouvoir c'est pas ça c'est une aptitude tout simplement c'est une aptitude un don c'est comme les animaux qui ont certains dons exactement c'est parfois c'est maîtrisé tu sais comment tu le ressens volontairement et puis d'autres tu le sais pas ou tu le alors j'aime pas le terme subir mais tu le vis sans le contrôler dans l'ensemble sur Facebook et Youtube les gens sont assez bienveillants mais il y a quand même de temps en temps des personnes comme Didier qui dit je pense qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi aux téléspectateurs aux internautes tout cela a été mis en scène depuis des années pour nous faire croire à quelque chose oui bien évidemment si vous le croyez de toute façon vous savez la croyance est un vilain défaut mesdames et messieurs envisager les choses c'est beaucoup plus serein et c'est beaucoup beaucoup plus cool on n'est pas là pour croire ou ne pas croire déjà pas croire c'est croire en quelque chose donc c'est croire que ça n'existe pas donc c'est une croyance nous on est juste là à vous proposer sur BTRV un média différent qui quel autre média en France aujourd'hui propose une libre antenne comme celle-ci durant laquelle des gens peuvent s'exprimer sans être moqués sans être raillés parce que tous les témoignages qu'on a reçus on peut s'en moquer bien évidemment mais ce n'est pas le but le but c'est de pouvoir écouter et d'être à l'écoute de ceux qui ont vécu ces témoignages donc continuez à le faire on va accueillir justement Lilo qui est avec nous ah là ce n'est pas Lilo alors ce qu'on va faire c'est qu'on va rappeler rappeler Lilo mais peut-être qu'en attendant on va faire une petite pause monsieur Matisse à la régie de quoi aller faire pipi manger des caouettes boire un coup et peut-être prendre une douche et on revient dans l'instant vous voulez retrouver votre forme et conserver une belle énergie rien de plus facile et naturel avec la thérapie PEMER une technique de micro-circulation simple et efficace à faire chez vous et qui vous aide à garder votre capital santé et à soulager vos douleurs deux séances de 8 minutes par jour suffisent notre appareil vous permet d'augmenter rapidement et sans effort l'oxygénation de vos cellules et de favoriser l'évacuation de vos déchets cellulaires grâce à la régulation de la stimulation naturelle du sang avec la thérapie PEMER il n'y a plus d'âge pour être en forme il est désormais possible de louer notre matériel pour le tester durant plusieurs semaines et mesurer les effets du bien-être le tester c'est l'adopter c'est bon Lilo ? vous êtes thérapeute ou coach vous organisez des stages initiatiques des séances individuelles des voyages des conférences des webinaires vous proposez des produits santé bien-être ou autre vous voulez plus de clients et remplir votre cabinet ou vos avènements et si vous pouviez impacter chaque mois 300 000 personnes ciblées prêtes à suivre vos conseils aujourd'hui c'est simple communiquez sur BTLV le média web numéro 1 sur le développement personnel est l'inexpliqué profitez d'un média en prise directe avec votre activité et soyez vraiment visible auprès d'un public captif découvrez comment communiquer sur BTLV envoyez un mail à régie arrobase btlv.fr et dites simplement je veux en savoir plus sur vos packs BTLV offrez-vous des clients qui vous ressemblent il y a j'accuse 113 qui dit Bob ne parle pas pendant la pub oui j'avais oublié de couper mon micro donc c'est pour ça vous avez vu l'envers du décor on était en train de se dire avec Jocelyn qu'effectivement au fil des libres antennes des profils de témoignages se mettaient en place et permettaient aussi aux uns et aux autres de se dire je ne suis pas seul voilà donc c'est toujours et puis il y a Christelle qui dit je me désabonne de cette chaîne je n'aime pas votre façon d'agir bah écoutez on a été ravis de vous avoir Christelle alors Lilo est avec nous bonsoir Lilo bonsoir bonsoir Bob comment ça va Lilo ? très bien comment allez vous ? moi je suis en pleine forme alors vous avez un numéro étranger vous nous appelez d'où ? de Belgique on est très très écoutant en Belgique on est ravis d'avoir des Belges à notre écoute alors Lilo vous vous avez un fantôme visiblement qui vous squatte depuis pas mal de temps c'est ça ? non non pas en fait oui comme je vous l'avais dit la dernière fois d'un précédent témoignage oui j'ai l'habitude de voir des fantômes mais là c'est l'histoire qui s'est passée en 1986 la semaine où Coluche est décédé donc c'était la semaine du 19 juin et j'étais en vacances en Sicile avec ma maman ma soeur ma petite amie de l'époque donc j'avais 18 ans à l'époque je venais de terminer mes études secondaires supérieures ce qui est pour vous le bac c'est un bac science donc j'ai Mathieu j'ai toujours les pieds bien sur terre déjà même à 18 ans et donc on est arrivé ce jour là chez ma tante en Sicile et dans un petit village de Sicile donc c'était une maison nouvellement construite avec quelques années c'était pas une ancienne demeure c'était une villa quatre façades mais l'étage n'était pas occupé ça servait de garage on vivait ma tante vivait dans ses appartements au premier étage et donc le premier soir on est arrivé et puis on a déposé nos valises dans le salon le salon là où j'allais passer mes nuits c'était un salon une assez grande pièce à peu près cinq mètres sur cinq avec un salon en cuir noir donc un sofa et deux fauteuils et on a déposé là dans un coin nos valises et puis on a soupé et puis voilà et puis on s'est rafraîchi et on est parti se coucher donc moi je dormais seul dans le salon c'était un canapé lit ma maman et ma soeur dormaient dans une chambre à coucher et ma petite amie de l'époque dormait dans une autre chambre à coucher avec ma tante et puis voilà donc à savoir que un salon c'est pas comme une chambre à coucher on n'a pas près de soi un chevet on n'a pas de lampe de chevet donc c'est important pour la suite de l'histoire à chaque fois que j'ai dû allumer ou éteindre la lumière je devais traverser cette pièce d'un bout à l'autre dans le noir complet donc je vais me coucher quelques minutes plus tard donc j'attends du sommeil j'entends du bruit dans les valises bon en Sicilie il y a beaucoup de petits lézards je promène la nuit donc je me suis dit c'est un petit lézard qui fouille je le valide donc je me lève dans le noir complet cette pièce était vraiment noire mais c'était vraiment le noir total donc je me lève dans cette pièce puisque j'étais total je la traverse à tâton et j'arrive à l'interrupteur qui était à l'entrée de cette porte à l'entrée de cette pièce auprès de la porte et donc j'allume et je fouille un peu les valises je les bouge un petit peu pour essayer de faire sortir la bête mais il n'y avait rien donc je retourne à l'interrupteur j'éteins je retraverse la pièce et à tâton je retrouve mon lit et je me couche dans le canapénie à ce moment là j'attendais toujours le sommeil je me suis un peu sur le côté je dormais donc j'allais m'endormir sur le côté et je sens qu'on frappe sous le coussin donc un peu comme si quelqu'un me donnait des coups de poing mais sous le coussin donc le coussin bougeait et je me suis un peu sursauté donc dans le noir j'ai placé ma main sous le coussin et je n'ai rien senti donc toujours dans le noir je me lève je traverse la pièce je rallume je regarde je reviens sous le lit je regarde sous le lit sous l'oreiller rien du tout donc je retourne je rééteins je me recouche et je me mets cette fois-là sur le dos s'il me demandait tiens qu'est-ce qui se passait un peu bizarre et à ce moment-là je vois apparaître au-dessus de mon visage à peu près 50 cm de mon visage entre mon visage et le plafond un tube néon donc ça avait la forme d'un tube néon une longueur de 80 cm mais de couleur vert 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 phosphorescent mais qui n'émettaient pas je le voyais lumineux mais il n'éclairait pas la pièce donc je ne voyais pas ce qu'il y avait dans la pièce et donc là-dessus je lève mon buste pour m'asseoir sur le lit et cette lumière ce tube recule comme s'il était synchronisé avec moi donc en même temps que je me lève il recule donc je sors du lit j'avance vers l'interrupteur et ce tube continue à reculer 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 jusqu'à venir se positionner dans le coin de la pièce entre le mur et le plafond le coin supérieur de la pièce et il reste bloqué là donc et puis donc moi à tâton je cherche l'interrupteur encore j'allume et puis bon la pièce s'éclaire j'ai un peu une pluie sur le cou mais je mais je ne vois plus rien et rien se passe donc un peu étonné là je commence un petit peu à me poser encore des questions donc je rééteins je retourne me coucher toujours dans l'obscurité totale quelques minutes après j'entends qu'on s'assied dans un des fauteuils qui était juste au bout du canapé dans un des deux fauteuils en cuillère mais alors vraiment le craquement de quelqu'un qui s'assied dans un salon en cuillère donc il y a du poids qui se pose sur le fauteuil c'est ça j'entends vraiment le bruit de quelqu'un qui s'installe dans un fauteuil en cuillère comme ça donc là je commence à avoir un truc là qui bat mais bon pour toujours pour aller allumer je dois toujours traverser cette pièce et passer justement tout près de ce fauteuil où j'avais entendu quelqu'un s'asseoir tant bien que mal j'arrive à l'interrupteur un peu paniqué quand même et j'allume et là je ne vois rien toujours rien donc là je me dis bon ça ne va pas durer toute la nuit mais quand vous dites je vous coupe deux secondes Lilo oui oui vous ne voyez rien mais est-ce que vous sentez même la lumière allumée une présence quelque chose oui je sens une présence ça c'est vrai mais je mets ça sur le fait de la peur de l'angoisse on a toujours l'impression d'avoir quelqu'un derrière le dos quand on a peur comme ça et quand vous dites que le néon était devant vous il bougeait vous avanciez reculé etc c'est-à-dire qu'il y avait une interaction avec vous c'est ça ? oui oui exactement et côté température est-ce qu'il y avait des variations de température dans la pièce ? non oui peut-être une certaine fraîcheur mais bon ça j'ai mis ça sur le compte de la nuit mais j'ai pas pas de chaleur en tout cas non plutôt une fraîcheur donc voilà donc j'entends qu'on qu'on s'assied dans ce fauteuil donc je rallume il n'y a rien puis je retourne donc après mon lit là je prends le matelas je prends j'arrache le matelas je prends mon oreiller et je vais dans la chambre là où dormaient ma maman et ma soeur et je me mets au pied du lit et ma maman elle dit qu'il se passe je lui dis rien je t'expliquerai demain et donc j'ai passé le reste de la nuit au pied du lit de ma maman j'avais 18 ans à l'époque couché sur un matelas d'ailleurs j'ai passé le reste de mes vacances couché sur ce matelas j'ai pu voulu aller dormir dans le salon parce que le lendemain matin j'en ai parlé maman elle me dit tiens c'est passé hier soir pourquoi sinon tu retrouves au pied de mon lit donc j'explique tout ce qui se passe et puis après le déjeuner ma soeur elle avait 15 ans à l'époque elle dit je vais aller vider des valises une petite ménagère déjà à 15 ans et après avoir débarrassé les valises elle a voulu refermer mon canapéli et donner un petit coup de navette de poussiérage sur le oui elle a voulu nettoyer nettoyer un petit peu parce que les draps il y a eu un peu de poussière elle a voulu dépoussiérer un peu et là elle m'appelle en criant Lilo Lilo viens voir et j'arrive et là dans le fauteuil où j'avais entendu qu'on s'était assis il y avait sur chaque accoutoir une trace de patte de chien mais d'un très gros chien mais ma tante n'avait pas de chien et ces traces n'étaient pas là la veille parce qu'elles étaient tellement visibles qu'on les aurait vues donc voilà alors ça ça me fait penser à des à des histoires qui nous ramènent par exemple à Métiville où le père de ma maison sort un soir parce qu'il entend du bruit du côté du garage et qu'il voit des traces de pattes ou de sabots cordus lui il dira que c'était les pattes du diable comme si c'était des sabots mais effectivement c'est assez bizarre de voir à Jocelyn c'est-à-dire des empreintes d'animaux sur un canapé alors qu'il n'y a pas de chien en général c'est plutôt l'extérieur oui c'est ça vous n'avez pas pensé à faire une photo c'est vrai que c'était il y a un petit moment déjà on n'avait pas d'appareil photo on n'avait pas du GSM à l'époque et on n'avait pas de portable et on n'avait pas d'appareil photo et alors pour vous cette histoire s'est terminée comment ? c'est-à-dire que est-ce que ce chien ou en tout cas cette bête ou cette entité vous a rendu visite tous les soirs pendant toutes vos vacances par contre quand je suis retourné alors il y avait une étrangeté dans ce salon c'est qu'il était toujours dans le noir le volet était cassé donc même mon papa est retourné 20 ans plus tard le volet était toujours cassé ma tante l'avait déjà fait arranger et à peine le réparateur partait le volet cassé et retombait est-ce que vous avez essayé de comprendre ce qui s'était passé dans cette maison parce que visiblement elle n'était pas vieille cette maison est-ce qu'elle a été construite sur un endroit particulier qu'est-ce qui s'est passé alors quand je suis revenu en Belgique on en a parlé et ma cousine donc la fille de ma tante qui était venue nous revoir au retour de Cécile ma maman a dit Lilo il ne voudra plus retourner chez ta maman il ne voudra plus dormir là parce qu'il a vu ça et ça elle lui raconte l'histoire elle dit j'ai vécu exactement la même chose j'en ai jamais parlé à personne mais j'ai vécu la même chose dans ce salon et elle me dit c'est là qu'on a mis la chambre funéraire de mon papa quand on est décédé donc mon oncle quand il a eu terminé de construire la maison malheureusement il n'en a pas profité beaucoup il a eu une crise cardiaque il est mort dans la salle de bain il n'est même pas mort dans le salon mais la chambre funéraire a été montée dans le salon et vous pensez qu'il y a peut-être une empreinte de décédé dans cette pièce en fait c'est ça je ne sais pas par contre une fois qu'il a été décédé ma tante a été aussi témoin de plusieurs phénomènes donc comme elle vivait seule elle se promenait la nuit pour se rassurer un peu pour se donner du courage elle se promenait dans le noir avec une bougie dans le grunier dans les caves un peu partout alors ce que je vous propose parce qu'il nous reste Julie à écouter sur BTLV Lilo c'est peut-être de revenir prochainement dans un nouveau numéro de la libre antenne pour essayer de continuer à nous expliquer ce qui s'est passé parce qu'effectivement visiblement vous avez vécu et ça a engendré pas mal de choses merci Lilo d'avoir été avec nous ce soir rendez-vous est pris j'espère pour une prochaine libre antenne dans un instant on va évoquer Julie qui est devenue barreuse de feu et vous voyez dans des circonstances un peu particulières avant cela il y a des géants mesdames, messieurs des squelettes assez incroyables sur la planète Terre qui ont été retrouvés en tout cas c'est les propos rapportés sur BTLV par Patrice Marti c'est une émission en exclusivité pour les abonnés écoutez il y a un truc sur des géants ça disparaît assez rapidement même les squelettes de géants il doit y avoir un virus avec ce truc-là ils disparaissent les uns après les autres on ne sait pas pourquoi et ils les perdent ils disparaissent on ne sait pas où ça on a retrouvé des géants dans l'hindouisme également où là il y a des beaucoup de géants en fait il y a une époque où ils parlaient d'une civilisation qui pouvait vivre à peu près 4000 ans et c'était des géants à plusieurs niveaux la description qu'ils en font c'était des géants aussi bien mentalement que physiquement incroyable j'adore les histoires de Patrice Marty et ses travaux donc il va aux quatre coins de la planète dès qu'il arrive dans un pays il cherche les mystères l'inexpliqué ils ont fait son cheval de bataille émission en ligne le mystère des géants et vous pouvez vous abonner jusqu'à demain je le rappelle labo Pâques déconfinement c'est pour vous et vous offre quatre documentaires extraordinaires on va accueillir Julie sans transition parce qu'on est un peu à la bourse salut Julie bonsoir comment ça va Julie ça va merci très bien bon ravie de vous accueillir vous nous appelez deux Julie merci deux Gironde sur le bassin quelle chance le bassin magnifique alors dites-moi Julie vous êtes devenue barreuse de feu mais d'une façon particulière je crois c'est ça oui alors dites-moi tout racontez-moi c'est un peu ce serait un peu l'histoire de toute ma vie comme je dis toujours mais d'une façon particulière en fait plus précisément je suis guérisseuse et donc je barre le feu mais c'est arrivé en fait puisqu'à la naissance de mon premier fils j'ai été j'ai été malade juste après trois quatre mois après à peu près et en fait les bêtises ne se trouvaient pas ce que j'avais sauf que clairement je dépérissais à vue d'oeil et puis un jour dernier espoir quelqu'un me parle d'un guérisseur le truc dont j'avais vraiment pas entendu parler jusqu'à présent puisque vu que j'étais moi-même pas très normale on va dire dans ma famille il ne fallait surtout pas parler de ça il ne fallait pas parler de ces choses-là et donc je vais voir ce monsieur avec mes derniers espoirs comme on dit et en fait il s'avère que quand je suis arrivée là-bas c'est pas qu'il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi mais il m'a fait comprendre qu'en gros j'étais comme lui et qu'il n'était pas sûr de pouvoir m'aider et donc après tout s'est enchaîné on va dire il s'est passé énormément de choses à ce moment-là puisqu'il m'a pris sous son aile après et c'est lui en fait qui m'a à l'époque transmis comment barrer le feu puisqu'en fait la manière de soudager les gens c'était vraiment quelque chose qui était propre à moi que j'avais depuis toute petite donc c'était différent mais pour barrer le feu c'est lui à l'époque qui m'a transmis une prière qui n'est plus la même aujourd'hui en fin de compte puisque je le sais différemment mais à l'époque c'est grâce à lui que j'ai commencé D'accord et alors qu'est-ce qu'il vous a appris parce qu'il vous a pris sous son aile mais moi je peux avoir être pris sous son aile je ne barre pas le feu qu'est-ce qu'il a fait qu'à un moment donné vous êtes devenue barreuse de feu En fait pour lui c'était évident que je pouvais le faire donc il m'a dit à l'époque d'essayer tout simplement et donc j'ai essayé mais au départ c'était la première fois que je l'ai fait alors c'est vrai que ça a fonctionné mais c'était en présentiel en fait j'avais enfin la personne était avec moi pendant quelques années quand même c'est quelque chose que je ne faisais pas à distance en fait je ne savais même pas que c'était possible et maintenant et maintenant vous faites à distance maintenant je fais à distance et en fait ça a été une nouvelle fois à l'époque un concours de circonstances puisque à l'époque mon fils était avec son papa et donc son papa m'appelle un petit peu en panique puisqu'il était à la pompe à essence mon ex-mari était en train de faire le plein et pendant ce temps-là mon fils avait touché elle allume cigare en fait dans la voiture et il avait enfoncé le pouce dedans et donc forcément à l'époque mon ex-mari m'appelle paniqué en me disant mais voilà il s'est brûlé il faut que tu lui coupes le feu donc moi j'étais tout autant en panique parce que je lui dis je ne sais pas faire il n'est pas là je ne sais pas faire et donc un petit peu dépournu et entendant mon fils hurler derrière quand j'avais le coeur brisé en mille morceaux et je me suis dit de toute manière puisque déjà à la base ce n'est pas spécialement normal je l'ai essayé parce que je n'ai rien à perdre et en fait c'est comme ça que ça a commencé puisque ce jour-là ça a fonctionné vous êtes quoi ? vous êtes calée sur le doigt de votre fils ? vous êtes captée ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? en fait alors j'avoue qu'au départ j'étais beaucoup plus fixée sur ces pleurs qui me transperçaient le coeur mais oui j'étais fixée sur la photo et c'est toujours ce que je fais d'ailleurs je n'ai pas besoin du visage de la personne ou de son prénom j'ai besoin d'un visuel d'accord vous avez besoin de vous capter sur le visage de la personne en fait c'est ça ? non non la brûlure je n'ai pas besoin de voir la personne en elle-même j'ai juste besoin de voir l'endroit qui est brûlé d'accord alors vous nous avez envoyé des photos donc on va peut-être en voir une alors il y a alors si à la régie voilà il y a un décalage qui va arriver entre ce que moi j'envoie à l'antenne et ce que vous allez voir parce que c'est le temps de la le temps que ça arrive chez vous c'est normal on passe par le net donc et on voit sur cette photo une jambe alors je ne sais pas si elle est arrivée maintenant chez vous mais avec une rougeur sur le haut de la jambe et ça c'est une brûlure alors expliquez-moi cette jambe-là mais en fait ça c'est une dame qui s'est renversée je crois si je me souviens bien c'est de l'eau qu'elle s'est renversée qu'elle s'est renversée sur elle à l'époque oui c'était il n'y a pas très longtemps c'était la semaine dernière je crois il me semble et alors là quand vous voyez cette jambe-là vous faites quoi ? vous priez ? vous captez ? comment ça se passe ? en fait à expliquer c'est très bizarre parce que pour être honnête même moi à chaque fois je me demande comment c'est possible en fait et à chaque fois d'ailleurs j'ai le trac parce que je me dis mais la pauvre il faut que ça aille mieux mais oui vous pensez très fort est-ce qu'elle aille mieux c'est ça ? vous vous dites il faut qu'elle aille mieux alors en fait alors en effet j'ai une prière que je récite mais c'est surtout par le souffle en fait je souffle sur la photo ah oui en fait dans ma tête j'ai l'impression de voir là c'est comme si je visualisais la photo comme elle est et comme si je la visualisais par la suite mais sans normal en fait sans ce feu sans cette douleur sans tout ça moi je trouve ça et puis alors c'est reconnu parce que dans les hôpitaux il y a des barreurs de feu pas très loin d'ici à Garche il y en a donc on sait que ça c'est quelque chose qui fonctionne moi c'est un des phénomènes qui me fascine le plus j'ai même un projet d'écrire un livre dessus pas tout de suite non pas tout de suite j'ai d'autres choses à faire mais non non mais c'est vrai il y a plusieurs dimensions qui sont fascinantes la première c'est qu'il y a une dimension spirituelle il y a une prière à dire il y a un savoir qui se transmet de maître à élève d'initié à initié d'initié à initié ou de surinitié à moins initié qui devient initié donc là il y a un savoir qui se transmet il y a une dimension spirituelle qui est extrêmement importante et il y a surtout cette chose incroyable c'est que ça peut fonctionner à distance parce qu'on pourrait dire ok le magnétisme on connait beaucoup de gens qui sont magnétiseurs et qui quand ils approchent leurs mains de le fluide que tu as etc peut avoir une influence mais là on peut soulager la douleur de quelqu'un à distance et ce qui est fou c'est que la science l'accepte puisque dans les hôpitaux on appelle souvent le barreur de feu à distance là on est face à quelque chose assez extraordinaire c'est que la science ne sait pas vraiment expliquer ça mais elle voit que ça marche mais elle voit que ça marche et on voit que dans pas mal d'hôpitaux de plus en plus quand on n'arrive plus à soulager la douleur de quelqu'un par les voies médicamenteuses on fait appel à des barreurs de feu alors c'est pas non plus le miracle absolu ça ne soigne pas tout enfin Julie va peut-être nous dire voilà ce que ça peut permettre ou pas parce qu'on ne peut pas soigner tout non plus avec ça soulage ça soulage en fait c'est ça alors en fait moi de ce que j'ai pu remarquer depuis quelques années c'est vrai que dans un premier temps déjà c'est la douleur qui s'arrête donc forcément la personne le vit beaucoup mieux et c'est vrai qu'au niveau de la cicatrisation derrière et puis surtout des marques c'est complètement différent en fait je le vois même par rapport à par exemple à toutes les personnes qui viennent me voir qui font de la de la radiothérapie en fait ils n'ont pas le fait de leur de leur faire tout au début ils n'ont pas en fin de compte ces marques de brûlure que les personnes peuvent avoir justement quand ils font de la radiothérapie et qu'ils n'ont pas de qui se sont pas fait couper le feu en fait alors là on a vu la jambe qui était brûlée en tout cas rougie on va voir après votre intervention ce que ça a donné je crois qu'on va la voir à l'antenne et on va voir qu'effectivement ça a été sacrément résorbé c'est à dire que par rapport à toutes les 50 cm peut-être de la jambe qui était brûlée là on a juste une petite tâche qui arrive et qui montre bien que ça a été un peu soulagé mais alors la vraie question c'est de savoir en combien de temps vous arrivez à soulager quelqu'un parce que effectivement entre le moment où on vous appelle en disant voilà je suis brûlée et le moment où vous vous allez prendre le téléphone vous allez faire votre prière etc combien de temps c'est cool alors là c'était pas une très grosse brûlure quand elle m'a appelé il était à peu près 3h de l'après-midi si je me souviens bien mais moi j'ai dû la rappeler vers 4h moins le quart d'accord et sa deuxième photo elle était de il était 18h je crois quelque chose comme ça d'accord donc en 2h à peu près la brûlure c'est considérablement résorbé en fait c'est ça pour une brûlure comme ça après il y en a qui sont beaucoup plus grosses donc écoutez en tout cas c'est là aussi encore une fois un témoignage assez intéressant de ce qu'est le barreur de feu et de votre expérience alors merci Julie d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça sur BTLV on vous embrasse très fort merci de votre fidélité et puis si vous aussi vous voulez témoigner comme l'a fait Julie nous envoyer et nous envoyer votre récit à redaction à rebase btlv.fr sans oublier votre numéro de téléphone ce sera l'occasion pour vous peut-être de vous libérer ou de vous raconter votre expérience exogène extraordinaire intuitif paranormal ce que vous voulez dans tous les cas c'est sur BTLV c'est tous les lundis de 19h à 20h François oui beaucoup de témoignages ce soir ce qu'on peut dire c'est que souvent pour les barreurs de feu c'est qu'on fait appel pour les cas désespérés comme la police également qui fait appel au médium toujours dans les cas un peu désespérés ce qui est un peu dommage il y a la sensation qu'on fait plus souvent appel au barreau de feu qu'au médium la police parce qu'on n'ose pas le dire c'est plus facile de dire qu'on fait appel quand quelqu'un est vraiment brûlé au dernier degré et qu'on ne peut plus rien faire qu'il se donne des souffrances terribles on peut faire appel à un barreau de feu alors dire que le tout pour le tout tu sais François on ne fait pas appel que dans des cas désespérés moi j'ai eu beaucoup d'exemples de barreurs de feu qui arrivaient à soigner des animaux c'est à dire j'ai eu des chiens des chats des chevaux c'est plus facile d'en parler que de dire dans la police ça montre une chose c'est que ce n'est pas quelque chose d'humain parce qu'on a souvent dit oui c'est c'est le mental humain qui arrive à se soigner lui-même par suggestion des choses comme ça ça marche aussi sur des animaux j'ai d'autres témoignages visiblement au Québec où on n'aime pas du tout ça et qu'on n'utilise pas encore pourtant ils sont hyper ouverts les Québécois d'après les témoignages que j'ai eu ce soir sur les barreurs de feu on dit souvent Bob que dans le paranormal de manière générale on n'arrive pas à reproduire les phénomènes là on a une technique une méthode où on pourrait faire vraiment de l'expérimentation parce que pour moi c'est totalement paranormal c'est-à-dire quelqu'un à distance qui arrive à enlever le feu à quelqu'un pour moi c'est aussi paranormal que de voir un ovni tu vois ou de voir un fantôme mais on pourrait pour le coup faire des expérimentations parce que ça se reproduit c'est reproductible bien évidemment autre chose Orphea l'émission est passionnante ce soir comme souvent d'ailleurs l'émission super émission avec Patrice Marty oui sur les géants elle est à disposition des abonnés et puis toujours les problèmes de croire ou ne pas croire et il y a un agent qui dit pour mettre en cause les témoignages des militaires de la Navy justement concernant les ovnis tu sais encore une fois ça reste aussi les témoignages sauf que là dans les témoignages d'ovnis et les révélations du pentagone et de la Navy il y a une chose qui est sûre c'est que des radars ont capté il y a eu des traces qui ont été laissées ça a été observé mais encore une fois il y a un mois et demi j'avais écrit un papier j'en ai parlé avec Pascal Fechner puisqu'on a enregistré aujourd'hui un enquête paranormal d'ailleurs Jocelyn enregistre sa partie jeudi et ce sera pour la rentrée sur C8 mais on en parlait c'est à dire que il y a quand même aujourd'hui des lasers américains de l'armée qui peuvent provoquer des hallucinations être captés au radar et qui sont des leurs donc on ne sait même pas si ce n'est pas la Navy elle-même qui a blousé ses propres pilotes donc vous imaginez que le dossier il est un peu complexe et puis Poliètre qui dit ce sont les ignorants qui en France ne prennent pas les sujets au sérieux je suis d'avis que nous les laissons dans leur ignorance exactement écoutez sur ces bonnes paroles on va vous quitter merci Jocelyn Ficheler d'avoir été avec nous à bientôt c'est pas lundi prochain on vient jeudi pour un dossier exceptionnel un dossier inexpliqué sur Socorro et l'émission sera mise en ligne le jour même donc énorme dossier inexpliqué merci François tu as été brillant comme d'habitude j'ai eu une larme à l'oeil à chaque fois que je t'écoute je suis ému je suis émotionné donc voilà c'est énorme on a même proposé de m'adopter donc attention je risque de partir si vous êtes une jolie femme François il peut se faire adopter il peut se faire calier regardez il a le poil soyeux donc voilà il a la queue qui frétille donc tout va bien merci Margot d'avoir organisé la libre antenne merci à Mathis et merci à Hugo la réalisation et puis à tous ceux qui sont derrière on vous embrasse passez une excellente semaine sur Betelvé plein de choses allez découvrir le programme et puis surtout abonnez-vous il vous reste quelques heures encore pour profiter du pack déconfinement salut merci à tous Sous-titrage FR ?